Cette émission Octane 360 Lucas Oil est une présentation de Lucas Oil, le leader mondial des lubrifiants et additifs de haute performance. Sous-titrage ST' 501 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 Tu vois qu'ils sont là pour courir. Nous autres, on était là pour... Ben, lui, il était là pour courir. Moi, je suis là pour faire le party. Mais moi, ce qui m'en retient le plus, il me semble que la police prendrait la place de Christian, mettons, c'était pour prendre... De prendre, oui, il y en a qui iraient pas aux courses, je dirais bien. Il aimerait pas ça. Non, mais c'est... Mais ce serait le fun de trouver un endroit au Québec où il pourrait au minimum avoir des courses de cartes. Sur Oval, tu sais, il y en a pas. On n'a pas ça. On n'a pas ces espèces d'entrepôts-là qui sont très grands, qui sont... Moi, à ma connaissance, j'en connais pas, tu sais, d'Arenaux qui est plus grand qu'une patinoire, tu sais, qu'on pourrait faire un événement... Il y a plein de sports motorisés au Québec, tu sais, l'asphalte, la terre, le motocross, tu sais, si on aurait un endroit pour faire un événement avec une sorte d'auto que, d'après moi, plein de monde se mélangerait un peu comme on voit le Chili-Bas. C'est comme trop grand. Tu sais, c'est comme... Ça prend un contre les deux. On a essayé de courir là, c'est trop grand. Il y a la place à Québec, le Vidéotron, qu'il se passe rien là. Oui. Il y a à peu près juste des baisers de Bottler qui vont jouer là. D'après moi, ils ont le taso de la terre à Calinardic. Ben, tu sais, je pensais à ça quand Karl m'a dit son sujet. Puis, tu sais, je me souviens à X-Town, qui est dans les Laurentides, qui avait bâti un dôme, justement, pour pratiquer le motocross l'hiver. Ça a fini par fermer puis il y en a des centaines de motos qui roulent au Québec. C'est pas rentable. Mais je suis même pas sûr que c'est assez grand pour faire une course avec des slingshots. Pour dire, admettons que ce seraient les plus grosses voitures, ce seraient les slingshots. Je pense pas que ça rentre. Je pense pas qu'il va y avoir un spectacle assez intéressant pour attirer 200 personnes par semaine. Ça serait bon parce que nous autres, pour les pilotes, l'hiver est long. C'est ça. On dirait, je suis sérieux, on perd tout notre momentum. À la fin de l'année, on est rendu hot, chacun de son niveau. Comparé le printemps. Oui, c'est ça, l'hiver, on doit avoir de quoi juste une fois par semaine de se regarder dedans. C'est de Laval pareil. T'aimerais ça jouer à l'intérieur? Moi, l'hiver, juste une fois par semaine, j'aimerais ça aller. Ça serait vraiment cool si tu regardes ça. Ça va l'air le fun. C'est un certain qui n'aurait pas juste moi. On serait une bonne petite gang et on est bien plus dedans. Juste d'aller à Volusia, juste d'aller Fulton qui commence avant nous autres, faire une coupe de course avant. Ça n'a pas rapport quand tu arrives. Avant les autres. comparativement à ceux qui embarquent pour la première fois de l'année, quand tu as fait une coupe de tours avant, rien à voir. Ah, puis les three-quarter midget, ça avance. C'est impressionnant. Vous voyez un peu les vidéos, c'est sûr, ça va toujours moins vite à la TV, mais quand tu es là, c'est quelque chose. La sortie de coin, ça n'a aucun sens. Ça me fait penser aux super modifiés avec les ailerons. Les MK. Les MK. Quand ils pèsent, ça s'en va au bout du doigt. c'est impressionnant. Les slingshots, c'est bon, mais c'est la guerre. Ça a du son. Ça a du son, mais ça joue dur. Les slingshots, c'est la guerre. C'est juste que ça se rentre dedans. Ce n'est pas facile. Il faut que tu amènes les torches et quelques pièces de rechange si tu veux espérer. comme les modifiés à RPM. Oui. Ah oui. Je ne sais pas si pas. Il devrait rappeler ça comme ça, les modifiés medial. Non. Merci, Carl. Intéressant encore une fois. Avant de la pause, je voudrais mentionner ceux qui sont sur Facebook. Des fois, ça arrive qu'il y a un temps limite sur Facebook, mais si ça coupe, allez-vous en sur www.santo.tv. Vous allez écouter en direct. Ça ne devrait pas couper en principe. Il n'y a pas de temps limite sur 360-nitro.tv. On a une série de capsules de petits potins qu'on a fait en vidéo. Des nouvelles. Parce qu'on se chiale souvent après les équipes des fois de nous envoyer des nouvelles pour qu'on puisse parler de vous. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, ne parlez pas de nous autres. » Oui, mais ça prend un petit peu d'info. Mais il y a Steve Briand et Steve Briand, Réjean Ouellet et Martin Bélanger qui, quelques fois, vont chercher un petit peu des potins ici et là. Et on a fait une série de capsules. Voici la première à l'instant. Que font les pilotes sur Terre-Battue en 2017? En classe modifiée, la famille terrienne se concentre uniquement à la classe modifiée avec trois modèles de voitures différents. En effet, le paternel Clément-Therrien revient avec son Bicknell 2016 avec lequel il a connu du succès en remportant trois victoires en 2017. Du côté de la famille terrienne, on aura un châssis IGFAB 2017 et Alex-Therrien qui a quitté la classe Lackney en vendant sur Lackney Sprint se concentrera à temps plein en modifié avec un Téo 2017 pour débuter la saison. Avec leur remarque, les trois terriens feront des sorties un peu partout pour participer à des gros événements tels que Cornwall, Mohawk et Platte-Bord. Les terriens ont affirmé qu'ils ne coûteront pas pour un championnat sur les pays du Québec. Du côté de Mathieu Desjardins, l'année 2017 sera en lien avec son budget. Desjardins a eu une saison 2016 coûteuse et avec deux moteurs brisés. Desjardins ne confirme rien pour l'instant sauf qu'il affirme revenir en modifié. Desjardins espère vendre 100 billets au coût de 100 $ d'ici le 8 avril lors d'un tirage qui aura lieu à son garage au 1115 rangs nord de 500 $. On le sait, Yann Bussière a vendu ses voitures 358 modifiées pour se consacrer à sa piste qu'il exploite en tant que promoteur de l'autodrome de Romande depuis maintenant 11 ans. Il lui reste deux moteurs 358 avant. Par contre, Bussière, un des seuls à procéder à un moteur gros bloc, devrait faire une vingtaine de sorties en 2017. Jordan McCready a connu une excellente saison en 2005. En effet, McCready était au plus fort de la course pour remporter le championnat quand il avait deux reprises son moteur en non. Malgré tout, il a terminé deuxième au championnat un mi-hier. Cette saison, McCready va courir à plein temps de la piste au Mohawk les vendredis et les samedis à Rockville. De plus, McCready fera la série canadienne national à Commonwealth. Et si les résultats sont au rendez-vous ainsi que le budget, on le verra également dans la série Mister Dirt 2017. McCready est conscient que sans l'apport d'un pied d'agenais, il ne pourrait courir. Il remercie tous ceux qui l'ont aidé en 2016. Une petite équipe a peu le budget. À cet égard, McCready mentionne qu'il lui reste la place sur son nouveau big nail pour inscrire la commandite. Carl, juste avant de la pause, écoute. Ce n'est pas l'heure du vidéo. C'est l'heure du vidéo. Le fameux pit meeting. Ça n'a pas de filmer en HD en plus. Non, ce n'est pas en HD ce n'est pas. By the way, on a dit IMCA, mais c'est ISMA. Le spécialiste Marc Tessier nous a recorrigé. Il y a des chocs à 40$. Ça ne va pas mon affaire. Carl, on sent un moment de la vidéo à Droneville. Je pense à cette vidéo-là, je n'en reviens pas que tu me sors ça. Je te le dis, je t'assommais. Là, on s'en va voir la vidéo. Après, on s'en va en pause. Il faut honorer nos partenaires. Puis après, je veux que tu me parles de cet événement-là. Je t'assommais. Il faut aller m'emmener à développer. Parce que quoi? C'est ça, on met une consomme de la route. Là aussi, c'est un reste du job que j'aimerais ça. Les gars en tant par mail. Là, vous pensez qu'on est millionnaire et qu'on peut pour la suite de s'en sortir. C'est vraiment facile de la vidéo. C'est comme ça. Là, on dirait qu'on connaît 300 dessins. Ça fait vraiment que vous pensez qu'on vient de vous autres. C'est pas drôle, vous autres. On ne rit pas. Vous autres, on ne l'a pas payé sur ce trondombe-là. Ça prend deux secondes ces raves-là. Le parti, on va démarcher nos criospeakers et on va les amener. Si vous pensez que vous démenace, c'est vraiment pas compliqué de les raves-là. Les gars, Calvaire, comme Diane l'a dit, on veut être professionnels. Ici, vous dépensez des 50 000, 150 000, mais vous aussi, on en met pour que ça ronde triste et on ne veut pas rire de vous autres. Puis, c'est vrai que Steve, histoire de Brody, c'est tout ça, depuis que tu es vu, il a été congé complètement sur la patente, mais vous autres, pensez tous que c'était de la merde à cause de la merde à cause de la merde à cause de la merde. Je vais m'emmener pour ne pas voir que vous mettez les pieds à terre. Arrêtez de regarder votre nombril, pensez à vous autres et regardez un peu. C'est pas l'air parce que les gars, ici, qui était samedi, qui faisait de la merde, c'est pas de la merde. Il y a des gains avec D, il y a le bon de lui, on ne veut pas de le bien. Il aime C, il est venu, comme nous autres, ils font son large. Si ce gars s'en va, pourquoi on s'en va, comme nous autres? Je vois comment ces gars-là travaillent fort. Ils sont capottes, là. Parce qu'on a de la rue dehors du État. On va avoir des armes, de moins y arriver, puis on a un gars qui t'appel, qui est à bout, puis on se fait traiter, on se fait traiter le samedi soir à l'arrivée des gars. C'est pas un gars qui reste échargé, c'est pas un chien, c'est pas un chien. Vous autres, vous avez ça courir, c'est bien content à vous autres. Ça vous coûte 100 000, c'est votre choix, vous autres. Il y a d'autres choses à faire de ça. Dans la vie de tous les jours, dans nos gestes quotidiens, on a souvent l'impression d'être à des années-lumière d'un circuit de course automobile. Mais pas chez Lucas. Notre expérience de course et notre technologie vous suivent partout, à tous les jours, dans chaque bouteille, peu importe ce que vous conduisez. Les huiles Lucas sont conçues pour tirer la meilleure performance de votre véhicule. Partagez la confiance qu'inspirent les huiles Lucas chez tous nos pilotes. Lucas Oil, une expérience de course qui vous accompagne en tout temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il y a une fine couche d'huile qui protège votre moteur. La friction et la chaleur entraînent le claquage thermique de l'huile à moteur, diminuant la protection du moteur et de ses composantes. Le stabilisateur d'huile Lucas Oil est conçu pour résister au claquage thermique, protéger les composantes vitales du moteur et contribuer à la longévité de votre moteur. Il élimine aussi la fumée, l'éconnement et la consommation excessive d'huile dans les moteurs plus âgés. Lucas Oil. Longue vie à votre moteur. Que font les pilotes sur terre battue en 2017? Simon Perrault coursera à l'autodrome Grand Bay au RPM Speedway en plus de quelques sorties du côté de Plattsburg. Une nouvelle piste sur terre battue. Pour l'occasion, Perrault aura la même voiture avec trois moteurs rafraîchis puisque la saison dernière il n'a pas eu de veine avec ses moteurs. Jouer la douceur coursera chez lui à la piste de Convoi les dimanches soir. Au cas de la série 2, la douceur n'a pas encore pris de décision en ce moment. Tout dépendra de sa saison et de tout sera évalué à l'automne. La douceur reste ouverte à toute offre pour conduire une voiture en 2017 à vie aux intéressés. Billy Down devrait en principe défendre son titre de champion de piste à Mark International Raceway les vendredis soir. Encore une fois, Down fera équipe avec Laurent La Douceur et aura un Big Nell 2017 à sa disposition. Lille La Douceur poussera en sprint 360 sur les pistes au Canada près de chez lui. Présentement alliée à une offre pour courir en 350 ou modifié. Est-ce que ça sera à temps plein ou à temps partiel? C'est à suivre. Rihanna La Douceur poussera à nouveau en Sportman en plus de faire 5 apparitions en 358 en modifié. Emmanuel Saint-Denis doit s'acheter un Téo plus récent afin de savourer sa première victoire à la classe Sportman et terminée le top 10 au championnat. Saint-Denis poussera à temps plein à Connoir et quelques apparitions sur d'autres circuits tout en rencontre de son entreprise familiale. L'excellent pilote de mini-stock Bob Ray qui a remporté le championnat à Brockville ainsi qu'à Connoir en 2016 sera un pilote de plus dans la classe Sportman. Il le verra en outre à Connoir le dimanche soir. Ray est impatient de courser et il est à la recherche de commanditaires. Ray a acheté une voiture et la voiture de Jamie Millen et un partalus à Célie Bouchon en 2015. Guy Grim est ensemble qu'il devra faire la saison à Grimby à Saint-Marcel la série ultime. Il devrait faire quelques courses à Saint-Guillaume. Il aimerait faire aussi la série 2 mais il aimerait voir durant l'été passer un peu de temps avec sa famille et la business. Il va continuer avec la même moto l'année dernière. Son garçon Jonathan devra faire quelques programmes avec son autre voiture celle de ses premières années en pro-stock. Selon le budget des commandés des lettants ils n'ont pas encore déterminé le nombre de courses ni auxquelles ils vont participer. Écoute Carl moi je pense que t'aurais pu gagner vraiment un Oscar là-dessus. On va aller au Québec un Gémeau. Un Gémeau. Il m'a dit que tu as la force du sacre. Ça n'a pas de classe sacré de même. Tu n'es jamais attendu sacré que tu ne sacres pas de même d'habitude dans la vie. J'étais vraiment à bout. Je sais que tu ne sacres pas de même parce que là tu sais que tu es filmé mais tu ne savais pas que tu étais filmé cette fois-là c'est pour ça que tu parlais à ton naturel. C'est ça dire aux gars ils regardent leurs nombris. Écoute je ne suis pas capable de me rappeler exactement c'est vraiment l'histoire je pense que c'est une histoire de pression avec Steve Salva on avait mis sa tête sur la bûche on voulait crucifier Steve parce qu'à cause Les pilotes voulaient crucifier Steve Ouais c'est ça on ne voulait plus on n'était pas d'accord que la décision Steve Salva sur quelque chose puis là on avait dans le fond Steve je ne me souviens pas si ça faisait un nez c'était Francis Podvin puis là Steve ça ne faisait pas super longtemps ou je pense c'est sûr ça fait quand même une dizaine d'années puis là en plus qu'on avait tombé sur la tête à Steve fait que là on a dit voyons ça ne finira jamais ça n'a pas de bon sens à m'emmener fait que je me sens que c'est une histoire parce que là je ne montre pas la séquence au complet parce que c'est quand même long puis des choses des fois qu'on est mieux pour sortir mais t'aurais pu faire des bip 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 quand je disais des petits mots on aurait scré un peu le vidéo c'était pas chique c'était pas chique mais moi ce qui m'impressionne c'est que ça fait 10 ans puis c'est un peu pareil aujourd'hui c'est vrai c'est un peu vrai écoute quand t'as regardé ça c'est la même l'histoire se répète c'est rare qu'il y a des graves mais tout le monde pense juste à lui il pense à leur petit nombril un pilote de course il pense à son nombril souvent il pense pas en général à l'organisation à tous les pions pour que ça fonctionne tout ce que ça l'implique avant qu'il lui puisse mettre son petit cul dans son char de course oui il dépense de la grosse argent oui tout le temps mais il y a du monde qui travaille fort pour que ça arrive puis c'est pas toujours vrai que tout le monde se met millionnaire avec ça sinon c'est encore là Steve je m'occupais de Red Star en étant Red Star j'organisais les courses de façon de parler la série les autos puis cette année je m'ai déguisé plus en pilote je vous le dis c'est le jour pour la nuit c'est bien plus le fun de penser juste à sa petite voiture de course aller aux courses triper compétitionner essayer de s'améliorer c'est 100 fois que de m'organiser pour avoir fait les deux quand tu vois des pilotes qui pensent à le petit nombril des petites crives des patentes qui n'ont jamais été la clôture tu pètes les plombs t'es à bout parce que c'est incroyable toutes les critiques puis qu'est-ce que ça l'entraîne ça fait pas longtemps que t'étais là en plus ben là on dit 2007 ça a commencé en 2005 c'était la 3ème année ça faisait 2 ans c'est la 3ème année Jeff c'est vrai que les pilotes pensaient de leur nombril tu pensais à ton nombril toi aux courses ben c'est sûr écoute quand il arrive un événement dont t'es impliqué souvent une sanction ou une décision c'est défavorable en ta faveur c'est sûr sur le coup premièrement il faut rentrer en contexte aux courses l'adrénaline est dans le tapis pour tout le monde même pour les organisateurs c'est quoi qui va vite il y a tellement de facteurs la température pour les promoteurs le scie, le sol le déroulement les couvre-feu les pilotes il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent se passer il y a des décisions qui doivent être prises par la direction et quand le couteau tombe sur toi on est un peu impulsif oui mais non moi je pense que tu as déjà été victime d'une décision aussi oui je pense que je vois ça différemment parce que je suis en affaires j'ai des employés j'en prends des décisions aussi il faut qu'un moment donné tu rendes le show général pareil pour tout le monde pour de vrai tout le monde autant les promoteurs chaque promoteur où je vais les directeurs de course Steve que je côtoie plus souvent ils prennent des décisions au meilleur de leur connaissance avec le meilleur de leur jugement puis pareil pour tout le monde moi je non si je peux sur le coup écoute on est tous un peu ben non je pense pas à mon empris je pense que c'est pareil pour tout le monde puis tu sais des fois c'est nous les pilotes qui font les erreurs dans le fond on est choqué puis c'est à nous qu'on en veut il y avait pas un moment où je pense que la victoire était à toi ou sur un départ ouais mais je sais pas j'ai pas été choqué je suis allé me le faire expliquer écoute c'était simplement parce que dans le fond Steve on le sait tout il aime ça faire ses règlements il fait des règlements un petit peu différents d'ailleurs c'est un peu dur à suivre quand tu vas un peu ailleurs tu vas un peu courir ailleurs c'est différent dans ses pistes bon il doit y avoir des raisons pour ça il couvre-feu peut-être vu que ça se dirait au plus vite il y a sûrement des bonnes raisons on fait pas ça pour le fond il faut laisser un gap quand t'es deuxième tu laisses un gap un gap au premier moi mes écouteurs étaient brisés j'entendais pas ce qu'il me disait je laissais pas de gap puis bien honnêtement j'avais pas été souvent dans ma carrière deuxième puis là il me disait GF GF ce qu'il m'a dit après laisse un gap laisse un gap mais je l'entendais pas même lui il me dit je comprends pas d'habitude quand je te parle tu réagis tout de suite mais je réagissais pas mais c'est sûr je l'entendais pas ça a pas été un faux départ c'est juste que j'ai pas parti avant j'ai pas laissé de gap à Clément puis il m'a reculé écoute regarde mes batteries ou mon transpondeur étaient non fonctionnels c'est pas son problème c'était à moi de toute façon la course était à moi puis je le sais puis tout le monde le sait cette fois-là j'aurais gagné si ça a pas été de ça puis pour moi c'était pareil c'était pareil c'est sûr on veut que l'auto soit calaille bien puis bien performée moi je le savais ça c'est l'attitude que la plupart des pilotes devraient avoir c'est de dire bon regarde c'était la mienne je m'envoie chez nous puis je le sais quand je vais prendre ma petite back c'était ma victoire oui mais Dominique même si c'est la mienne pas à la navette c'est un peu plat les gars qui veulent être des vedettes c'est comme gagner par défaut c'est comme tricher c'est comme tricher j'avais une voiture pour compétitionner en tout cas avec les premiers parce que j'étais là puis j'étais bien content de m'asseoirer quand même moi je suis curieux pour ceux qui nous écoutent peut-être sont pas au courant de l'histoire c'était à modifier puis ça allait arriver cette année oui c'était à RPM cette année puis t'as finalement fini deuxième oui mais non pas fini deuxième il t'a reculé il m'a reculé quatrième au quadrier t'as passé deux ou non même pas il y a un genre non 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 il restait d'après moi il restait une quinzaine de tours sur un 2,40 tours il était resté 10,15 tours je me souviens bien il m'a reculé de 3,4 quand tu recules pas juste sur la deuxième mais là après oublie ça ça marche plus je me souviens pas j'ai fini oublie ça mais ça marche pas du tout mais tu sais j'ai rencontré un gars qui venait à l'entreprise chez nous puis tu sais d'appliquer la règle du 24 heures si t'as envie de donner de la marde à un gars prends 24 heures puis après va y parler si on appliquait ça aux courses si Steve Salva disons disait tu peux m'appeler mais t'as 24 heures en bout de 24 heures je veux pas que tu me parles mais le pilote va le voir pareil il va le voir live aux courses le soir moi je suis allé le voir ce soir-là puis je me souviens très bien j'ai dit tu sais à la fin de la soirée puis j'ai dit écoute t'es-tu encore assez d'énergie pour me parler ou tu veux-tu qu'on se reparle une autre fois c'est moi je lui ai demandé ça poliment parce que le gars à la fin de sa soirée sérieux je la voudrais pas sa place tu lui donnerais 5000 par soir ça serait non tu comprends je le ferais pas je la ferais pas sa job non non mais c'est pas juste moi il est en pête lui c'est au 5 minutes non tu sais je la ferais pas sa job jamais je le sais puis je le reconnais puis il faut prendre peut-être des décisions tu sais quand t'en prends pas de décision chez vous personne va te faire des reproches mais lui il a décidé de prendre ça parce qu'il est passionné il fait pas ça parce qu'il pense de se rendre millionnaire lui non plus il faut quand même écoute bien il fait des erreurs sûrement c'est un humain il essaie de voir il se fie à son équipe il voit pas tout je suis certain qu'il va au meilleur de son jugement c'est trop facile de tout le temps c'est une des pires moi je l'ai côtoyé depuis 10 ans puis tu sais il prend jamais j'ai jamais vu ce gars là prendre une décision puis se dire attends lui à soir m'a dit payer une reine ça arrive jamais non mais tu sais il prend une décision vite puis probablement que des fois il doit se dire c'était pas la bonne décision mais il peut pas dire à un gars je m'excuse c'était pas la bonne décision mais c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est le boss si tu fais une erreur je fais une erreur dans l'entreprise chez nous je peux pas me mettre à me dire tout le temps c'est de ma faute c'est de ma faute mais non il a pris la décision au moment où il avait à la prendre à partir de là j'ai fini 3ème dans une qualif à Drummond puis j'ai oublié de la balance puis j'ai l'habitude les deux premiers je pense que ce soir-là je pensais que c'était les deux premiers qui pigeaient mais c'était les trois j'aurais pu piger partir en avant je suis arrivé au trailer j'ai débarqué de l'auto il s'est oublié de la balance je vais y retourner ils ont dit non tu pars en arrière puis écoute je suis chame avec Yann cette soir-là j'étais vraiment à maudit puis je suis allé voir Yann je dis regarde s'il me va pas retourner à la balance j'ai oublié de la balance puis je pars en arrière je m'en vais j'étais j'ai vraiment mal réagi je m'en vais Yann hey Steve il a texté Steve il a tout fait il a dit c'est moi qui prends la décision puis il a pas passé la balance puis c'est le même pour tout le monde puis il part en arrière puis Yann c'est le promoteur puis je chame avec tu vois que après ça je me suis dit c'est bon pareil tu vois que c'est le coup j'aurais peut-être été content qu'Yann fasse de quoi pour moi puis que je retourne à la balance mais après je m'aurais dit ouais comment ça marche cette histoire cette poutine-là tu vois que il y a pas puis c'est bien correct j'ai oublié j'étais à moi d'y aller à la balance c'est toi qui arrive souvent là faut que je te parle un peu comment ça quand t'as des bons résultats tu floppes ça facile de même je comprends pas ben non mais là tu fais un genre de pas un faux départ t'étais sur le bord de gagner là en qualification tu termines 3e puis tu vas pas à la balance t'aimes pas ça t'aimes pas ça on est sur le nerf là-dedans moi je suis toujours je suis le gars qui doit changer il doit faire le plus d'ajustement d'une soirée aux courses d'après moi c'est moi je dois changer de chaque à peu près 30 fois t'as une bonne répétition là je suis tout le temps en train de penser ok même si ça va bien il fait ça je vais faire ça parce que je prends mes décisions moi-même je fais même tous mes changements d'ajustement moi-même fait que je suis toujours puis je suis dans la lune là aussi je suis quelqu'un qui distrêve écoute c'est pas parce que je suis pas passée à la balance tu sais je triche pas c'est juste que j'ai passé tout droit puis rien oublié t'as apprécié de changer les chocs ouais ça devait être ça j'ai passé tout droit c'est tout fait que c'est ça pour dire qu'elle aussi peut vraiment revenir fait que tu faisais-tu à semblant de pleurer quoi tu délire moi je trouve que tu l'avais t'étais comme ça puis vraiment là tu te prêtes les yeux puis à un moment donné tu regardes la caméra puis là tu recommences comme ça écoute je broyais mon enfant la pression à côté les nerfs les nerfs pression comme je te dis on donnait cœur et zone de ta barouette puis c'était pas encore correct est-ce que tu t'ennuies de cette job là ? zéro puis une barre zéro là c'est ça je te dis c'est 100 fois s'amuser en pilote les pilotes ils le savent pas les Yann les Dominique les GF qui travaillent puis les RIS qui organisent ça sont même pas conscients quand tu t'envends dans le terrain t'as juste à penser à la voiture c'est le jour au panouette je suis conscient moi moi je suis conscient il y en a quelques-uns je connais Yann je connais Yann tu sais comment il travaille qu'est-ce qu'il fait moi aux courses à Drummondville les soirées de course à Drummond de Yann puis les soirées de course tu sais lui quand on va ailleurs c'est en vacances il n'a pas à faire s'occuper de la piste ils sont du tracteur en bac dans le show ça n'a pas de bon sens puis Yann ne coursera pas cette année à Drummondville je pense que ça va faire toute une différence sur le show à Drummond selon moi parce que Yann il s'en occupait déjà bien puis il coursait ça va être pour lui pour sa business puis pour tout le monde tout le monde va être gagnant de ça parce que Yann toute la soirée à s'occuper de sa track selon moi ça va vraiment faire la différence mais pour le spectateur il va manquer le 21 ouais mais là écoute comme décideur comme homme d'affaires c'est la meilleure décision je ne pouvais pas prendre ça fait longtemps même que moi si j'avais été son conseiller j'aurais dit arrête là paye-toi la traite ailleurs va dans le gros show c'est vrai que pour le spectateur il va manquer le 21 t'as raison mais vas-tu donner plus d'amour juste à la piste ou à l'ensemble de tout non mais à l'ensemble de tout tu sais que les restaurants il va être de tout tout va être mieux il n'y aura plus c'est sûr qu'il y en avait qui passaient plus d'affaires dans tel restaurant plus de ci plus de ça il ne pourrait pas imagine toi qu'il soit sur le terrain ça va prendre deux secondes il va le régler c'est un gars de terrain moi selon moi c'est une bonne affaire pour l'autodrome de Drummond pour les coureurs pour les spectateurs il va tout pouvoir voir mieux je suis tout à fait d'accord tout à fait c'est comme si ce serait mon gérant au restaurant ce serait mon chef quand il donne le jus dans la cuisine penses-tu ce qu'il voit ce qui se passe en avant tu sais je veux dire un moment donné tu ne peux pas tout faire tu sais puis les courses Dieu sait que ça prend de la concentre tu sais Yann il est intense les bacs du tracteur qui sont en courant dans le champ ça n'a pas de bon sens surtout qu'il commence le matin à 7h 6h à tout à renché puis à rosé puis à ouais un nastifi de patente de cette histoire-là tu le sais c'est plus que moi là mon siège mais pendant ce temps-là Christian va préparer sa tête de moteur puis moi je vais aller parler avec Richard Richard toi tu veux me parler un petit peu qu'est-ce qui s'en vient un petit peu avant après ça ils ont une série de l'être modèles aux Etats-Unis qui passent deuxième mais quand même qui vaut la peine eux autres ils commencent de bonheur ils commencent le 10 et 11 février à Golden Heights puis ils louent à Brunswick au Georgie pas loin de l'autoroute 95 ceux qui descendent par là souvent puis ils appellent ça le Super Bowl de overracing pas pour rien fait que deux soirs de course là puis après ça ils s'en vont le 41ème Winter National à East Bay pour six soirs de course de suite puis là cette année ce qui est le fun c'est Josh Richard puis je sais pas rien pour nous autres pour les gars de la série de le Cossol parce que là il s'en vient réguler dans cette série là je sais qu'ils l'attendent puis lui il doit être content d'aller jouer dans l'eutal aussi ça met du challenge à cette série là je trouve j'ai envie de te poser la question c'est quoi le calibre versus la World of Arts ben là il y a eu une marge cette année avec Richard qui a traversé l'autre bord Tim McCready qui est tout le temps régulier Lannigan qui n'était plus supposé de courser mais finalement qui course tout le temps des Lucas Oil t'as Madden qui est allé avec les Outlaws puis t'as Brandon Shepard qui a pris la place de Josh Richard mais on s'entend que là ben non là je pense que Lucas Oil ont pris une coche au-dessus parce que mais pour ces courses là je serais pas surpris de voir les gars des Outlaws parce qu'ils commencent un petit peu plus tard fait qu'eux autres aussi veulent tourner avant les autres mais Golden Isley j'ai été courser là à gros bloc oui ils sont déjà allés en montant en volition ils le font du c'est en vrai non c'est juste les c'est plate c'est le fun ça c'était sur le chemin ouais c'est juste sur le chemin là deux petites courses t'arrives à Belousia t'as tourné un peu c'est une track que t'as aimé ou ben écoute c'est ma première écoute je pense que j'avais fait une course avant ça dans ma vie puis c'était à Saint-Guillaume après ça j'arrivais là avec mon gros bloc qui était neuf c'est la première fois que j'ai essayé mon gros bloc oh boy cette piste là c'est une piste en terre rouge on s'entend très abrasif tu sais les gars mettait des 500 des terreurs de Syracuse très très abrasif comme piste mais non oui c'est une belle c'est cool comme je te l'ai dit c'est sur le chemin en montant t'es allé tout de suite aussi avec les top runners les gars étaient là tous les gars qui allaient à Belousia pas tous mais les gars allaient toutes là pour faire une couple de tours c'est Danny qui avait gagné Danny je pense même les deux soirs d'Anne Johnson fait qu'en passé des fois le monde n'a pas tout le temps de chercher tous les sites internet sur 360 les résultats tout ce qui va se passer en Floride va toujours être là je connais quelqu'un qui met ça ouais ça y arrive des fois ça blonde il dit ben tu viens-tu te coucher là mais les résultats sont mis les résultats sont là puis il y a des résultats ouais merci Richard ça fait plaisir Christian ouais est-ce qu'on peut faire un cours 101 en 5-6 minutes sur les têtes de moteur on va essayer c'est parce qu'on parle trop pour la beauté là dans le fond tu nous montres comment c'est fait une tête de moteur ou comment il faut tricher sur une tête de moteur bon il n'y aura pas dans le triche vous allez voir un peu comment on la vérifie pour dire ben là écoute il y a toujours l'aspect de voir est-ce que ça soit correct qu'est-ce qui est humainement possible à vérifier puis toutes les choses qu'il faut aller avec ça qui sont comme assez simples fait qu'on va y aller comme ça vous voyez la tête ici première chose les chambres à combustion ce qu'il y a les valves ça c'est réglementé ça devrait être des têtes qui donnent à peu près 64 pas à peu près exactement 64 cc si on prend la tête qu'on a ici qu'est-ce qui va arriver c'est que on bouge tous les trous on va y mettre une vide devant je la place à peu près je la vois pas et on va éjecter du liquide qu'une serine on va montrer juste les cc des cc qu'on va éjecter dedans qu'on va éjecter dedans c'est 64 cc on va bouffer nos trous ça va se remplir on va savoir si ça est trop plané ou s'il n'est pas assez plané il faut rester à 64 cc il y a d'autres choses à tenir en ligne de compte pour arriver à notre 64 cc c'est le piston le bloc voir si tout est à la bonne hauteur pour que les pistons déposent du bloc l'épaisseur du gasket pour arriver avec notre 10,5 de compression je pense qu'on le voit assez bien il y a des marques de CNC à l'intérieur de la tête la tête est faite ces têtes là sont faites par une machine on n'en doutait pas c'est des marques c'est des marques c'est des marques c'est qu'elle va reproduire les machines CNC reproduisent toujours la même chose faite qu'est-ce qu'elle va faire c'est qu'elle va faire un dessin dans la tête on les voit peut-être pas comme il faut il y a des petites lignes un petit peu comme des vagues qu'on voit dans la chambre à combustion est-ce que je mets mon doigt et voilà juste à côté de la bougie c'est ça on voit des petites lignes on les voit un petit peu plus quand je vois à côté sur le dessus de la valve chaque côté des valves on va aller ce bord et puis là ça va se placer on les voit un petit peu plus dans le bas ici on voit les lignes ça il faut que ça soit intact on n'a pas le doigt de travailler ça on n'a pas le doigt de flatter ça donc on n'a pas le doigt ce qui fait que les lignes CNC si je pourrais agrandir autour de la valve la valve d'intake si j'ai agrandi autour de la valve d'intake je vais me donner beaucoup d'air pour qu'elle puisse s'envaler on va augmenter les CFM si je viens à bout de déplacer ça j'augmente les CFM donc c'est pour ça que nous autres visuellement la tête doit rester intacte après ça il faut aller dedans mais Christian je ne pourrais pas recréer ces lignes-là ? non tu vas changer ta dimension tu vas changer tes CC automatiquement je vais avoir changer les CC il y a beaucoup de choses qui vont changer je vais m'en donner plus en m'en donnant plus je vais perdre la performance qu'est-ce que je fais après ça je recoupe la tête mais vous allez voir la tête on ne peut pas la recouper après ça là je vais aller à l'intérieur de la tête je vais changer mes oreilles mon point m'a déplacé un peu plus là on ne le voit pas bien on devrait voir à l'intérieur de la tête ici on ne voit pas les petites marques ah yes là on la voit il y a une petite marque au bout de mon doigt cette marque-là ne doit pas disparaître si je pourrais enlever cette petite marque-là je pourrais la regagner ça ça crée comme une petite dépression autour de la valve qui va me nuire pour conserver les CFM qui sont quand même assez élevées sur ces têtes-là mais je pourrais les augmenter à la minute que je peux l'augmenter bien là je suis en business je peux faire plus de HP ah oui on l'a merci Carl on aurait-tu pensé à ça quand on a toujours une lumière vous voyez la petite marque au bout de mon doigt ça si je fais disparaître ça je vais en en regagner très simple après ça je vais tourner la tête un peu plus si vous voyez à l'intérieur du runner celui qui est dégagé c'est Kitsch yeah vous voyez les petites marques marquées spec j'ai le tournissé on le voit comme il faut ça c'est des marques qui ont été faites par Brodick ça aussi parce que si je travaille la tête ces belles petites choses-là vont disparaître ça c'est mon admission c'est là que l'intel qui est collecté qu'on va faire que le gaz rentre avant de s'en aller dans la deuxième partie je vous ai montré la chambre à combustion après ça le gaz est rentré là la valve se referme très simple ça c'est qu'est-ce qu'on voit mais il faut aussi trouver une façon de mesurer qu'est-ce qu'on ne voit pas ça sera pas bien bien non je vais juste me bloquer c'est un petit établi oui je me suis fait un établi je vais réinsérer ma valve pourquoi je vais réinsérer ma valve pour passer ma tige un coup la tige rentrée ça va avoir une marque vous voyez sur le bord de la tige il y a une marque ici je l'insère comme il faut vous voyez la petite marque que je vois au bout de mon doigt elle dépasse pas le bord de la tête si jamais j'aurais enlevé du matériel où est-ce que je... parce que là je suis à une place que je ne vois pas fait que qu'est-ce que je vais reserver je vais me fermer de la tige pour savoir si le matériel a été enlevé si le matériel a été enlevé je vais dépasser la petite barre puis on va être dans la misère ça veut dire que le matériel a été enlevé à une place que je ne le vois pas c'est pour ça l'histoire de la tige il y a aussi autre chose il y a une réglementation sur la grosseur de la valve la valve qui est ici il y a une grosseur c'est 2.08 là le maximum celles-là sont un petit peu plus petites justement vu qu'on ne peut pas travailler la chambre à combustion la valve un peu plus petite va nous aider après ça il y a l'exhaust qui est la même chose là vous voyez je ne vous ai pas fait ça facile je les ai nettoyées mais je ne vais pas nettoyer l'exhaust parce que l'exhaust ne va pas partir il ne va pas se nettoyer c'est noir puis on voit aussi les marques qui se pequent encore la même chose les écritures en haut et en bas qui doivent rester là on va sentir aussi des marques à l'intérieur pour ne pas qu'il soit travaillé à l'exhaust ça empêche le machinage ça empêche le machinage pour que la tête soit plus que pareille des têtes comme ça j'en ai testé je vous dirais facilement à 17 il y a beaucoup de monde qui ont participé sans le vouloir j'ai pris des têtes de plusieurs fabricants puis j'ai été les vérifier j'arrivais toujours au même chiffre à quelques détails proches très minimes cette tête là qui a à peu près une quinzaine d'années est identique avec une tête qu'ils vont vous vendre il y en a qui vont vous dire que non que ça floue plus à moins que broder que ça ait changé sa recette ça ne sera pas plus ça ne sera pas plus grand c'est identique comme je vous dis c'est une vieille tête c'est une des premières qui a été importée ici pour faire cette série là elle est très vieille elle fait encore la job sauf que là elle a été comme mis au rancard on va s'en retourner d'une voiture d'un char de promenade mais c'est quand même ça c'est quand même ça la différence à mon avis c'est pas un mauvais règlement dans l'application étant donné qu'ils sont tous pareils ça met une barre c'est pour ça qu'on voit que ça statue un peu au niveau HP dans les moteurs que les gars vont dire les gros fabricants c'est 580-585 à quelles exceptions ils vont dépasser un petit peu mais c'est ça qui fait que ces têtes là sont toutes pareilles quand ils mettent l'intake avec la nouvelle réglementation pas la nouvelle mais la réglementation du 24 2400 livres ils ont la même intake pas travaillée on fait juste la déballée on l'installe ça ramène un petit peu le jeu le jeu c'est de travailler sur le moteur faire un bon cam mettre toutes les chances de notre côté c'est le gars qui travaille sur ses moteurs qui va avoir les meilleurs résultats bien écoute merci Christian c'est toujours intéressant puis l'instant on sait comment tricher un peu peux-tu faire l'avocat du diable un peu t'es-tu capable de faire ça toi c'est un ancien pilote écoute c'est un promoteur oui mais il y a une série qui était spec qui n'était pas supposée j'ai lâché quelques téléphones des contacts que je connais encore tu sais l'homme a de l'hommerie c'est quoi l'expression oui il y a de l'homme il y a de l'hommerie tu sais là c'est comme arrangé on dirait le brodix c'est marqué spec mais tu sais où c'est qu'est-ce que tu vas machiner pour que ça paraisse c'est après le spec ou avant le spec tu comprends ça par exemple là fait que là on dirait que brodix ça fait par exprès quasiment il a marqué un gros spec mais tu sais c'est pas en plein centre que ça se passe dans le runner c'est au chaque extrémité c'est pour ça que j'ai sorti puis après ça le planage ils ont fait des trous oui il y a des trous des extrémités oui mais tu sais moi je regarde ça ça se bouche il m'a bouché puis il m'a replané la tête puis moi il soudait il m'a reparsé des trous tu comprends attends tu ne pogneras pas Christian comme ça c'est sûr il y a tout le temps moyen c'est sûr tu veux monter les trous d'inspection tu penses-tu calme que mettons t'appelles chez Brodix il y en a d'autres sur la tablette tu crois-tu à ça ouais c'est ça il y a deux trous qu'on va venir mesurer de cette façon-là les deux trous c'est ça fait que si on plane on s'entend moi je vois ça écoute je le remplis le trou je plane ma tête je replace ça puis tu vas l'avoir encore je ne sais pas comment être millième tu comprends-tu fait que moi je voudrais dire aux pilotes modifiés défend-toi Christian laisse-le pas non mais tu sais Christian connaît ça que tu ne peux pas jouer écoute les pinceaux je peux en rajouter celui-dessus tu ne peux pas en rajouter celui-dessus c'est du casting ouais ok fait que je peux juste planer par l'autre bord si tu veux augmenter ta compression tu es mieux de la couper ce bord-ci que de couper ce bord-là écoute ça fait quand même ça a parti je me souviens ça commençait ces têtes-là dans les années 2007-06 puis ça en est fait des micmacs un peu c'est 2005 je ne sais pas de quoi tu parles je pourrais juste vous dire aux pilotes modifiés de faire attention à ça parce qu'il y a des outils qui s'en viennent qui vont sortir du printemps des outils graves je vous le dis tous ces micmacs-là ils ne pourront plus passer c'est pas les pilotes modifiés c'est les gars qui font les moteurs les constructeurs ils ne savent pas c'est quoi non mais c'est à l'oeil pilote à avartir dire ouais moi tu sais c'est correct mais c'est ça tu ne commandes pas je le sais je le sais bien je le sais bien c'est les gars de moteur je le sais bien tu sais bien tu ne commandes pas un moteur et tu dis triche-moi les solides ben oui les têtes puis les trous puis le plan de moi les trous puis les têtes puis le bouche-moi les trous tu penses que je dis ça tu vas avoir un moteur qui marche tu vas avoir le meilleur tu dis au gars fais-moi ton meilleur moteur mais quand il ne marche pas le moteur tu rappelles-tu le motoriste dire écoute il manque un petit peu de vitamine ça c'est tout le temps quand ça ne marche pas le moteur ce n'est pas de la faute du motoriste c'est de la faute du pilote c'est le char qui est mal ajusté il ne dira pas ah oui il va dire c'est vrai que ça se peut c'est très vrai mais l'ajusté quand même tu avais n'importe quel moteur ça ne fonctionnera pas les constructeurs vont tout le temps un peu se défendre là-dessus puis je pense pour vrai à part Gram-B oui à Gram-B c'est un moteur si il y a un moteur qui est moins puissant ça va vraiment vraiment t'handicaper les autres pistes à un moment donné c'est bien plus l'auto je pense qu'il y a beaucoup beaucoup tout le monde met tout sur le moteur dans le sens que quelqu'un qui gagne un bon moteur ou c'est un tricheur mais c'est l'auto c'est un ensemble de tout je pense que l'auto si j'avais le choix d'avoir l'auto qui va le mieux sur la piste tout le temps m'ajusté ou le meilleur moteur je prendrais l'auto parce qu'il y a une auto qui va mal qui n'est pas chauffable qui pousse du nez qui fait trop les temps qu'il amènerait le moteur que tu voudras moi je prendrais le chauffeur le chauffeur il saille fort pas faire le moteur il va faire des miracles oui oui on parle pas de ça le chauffeur t'as pas dans les choix on parle de l'auto ou du moteur moi j'aimerais mieux une auto qui va vraiment bien qui tourne du sol qui a une bonne entrée qui fait une bonne sortie quand t'as une bonne entrée d'une bonne sortie que le moteur selon moi à part Gramby ça Gramby même si t'as une auto qui va super bien si ça c'est que ça coche c'est long longtemps c'est long longtemps Gramby c'est un autre c'est un autre gamme selon moi mais pourquoi il y a toujours un côté qui dit personne triche puis de l'autre on pense que tout le monde triche ça fait partie de la course c'est la mentalité quelqu'un qui réussit trop bien quelqu'un qui l'autre pilote ça vient des pilotes c'est des pilotes c'est entre pilotes c'est comme pourquoi qu'il me dépasserait comme ça pourquoi qu'il ne voulait être comme moi comme ça c'est un tricheur c'est bien alors qu'il y a un pilote qui est bon puis qu'un autre pilote va dire tous les pilotes vont dire il est vraiment bon ils vont dire c'est un tricheur c'est ce que tu veux nous autres qui a inventé ça il y a eu des faits aussi il y a eu des faits mais pas juste dans toutes les courses tu sais moi ce que je trouve drôle c'est à toutes les fois quand ça arrive c'est toujours les gars ne sont pas capables d'y mesurer il y a tout le temps il y a une bonne raison de ne pas trouver le tricheur tu penses-tu que vous avez tous les éléments avez-vous tous les outils en général tu vas toujours au mieux ok le sel du moment c'est sûr que tu es correct tu fais une secousse que tu pratiques que tu regardes puis les en avancent mais lui ici le gars sur l'autre côté il travaille d'autres choses ça c'est sûr il se creuse pour être capable des fois ils vont regarder comment tu vérifies pour faire le taux du règlement c'est aussi simple que ça si tu varies tes méthodes de vérification si tes vérifications bien là tu t'en vas comme un c'est sûr mais aussi être créatif des fois il faut entendre parler puis il faut voir ok il y aurait peut-être ça il faut jouer dedans nous autres aussi il faut pas juste attendre au samedi c'est pour ça qu'à un moment donné quand je me suis mis à jouer là-dedans c'est ça que je faisais avant quand ils ont sorti les crates puis que j'arrêtais d'en faire parce qu'il n'y avait plus de clients là je me suis mis j'ai retourné dans le char de rue puis là je passais mon stock puis je faisais plein de choses avec ça puis là j'ai commencé à faire un moteur de modifier pour moi pour avoir un moteur qui marche plus puis là j'ai appris plein de choses puis j'ai regardé plein de choses puis j'ai fait quand tu te recules est-ce que c'est un fléau les gens qui trichent non 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 pas tant que ça non non pas tant mais arrête de les surveiller ça sera pas trop long ça va passer par le bord ouais mais les sanctions sont graves c'est grave une trichette de stock de 1 à 1 suspendue pendant je sais pas combien de mois non mais ça n'a pas de bain voyons en plus c'est pas ça ça reste ça reste ça c'est payé oui oui c'est fini aussi toi que tu regagnes t'as triché c'est comme ça s'efface c'est fou là ils m'ont juste demandé où t'as triché sérieux là je me demande vraiment tu sais où ça va à la peine tu sais à un moment donné de prendre des chances comme ça après t'es barré dans la tête des autres pilotes des autodromes des fans c'est pas dur de mettre le doute sérieux mais l'histoire montre aussi qu'il y a certains pilotes qui le sont essayés personne s'en souvient qui sont pas faits de poigners qui sont faits de poigners ouais ils sont minimes écoute là c'est ceux qui sont faits de poigners il y a tout le temps quelqu'un qui s'en souvient de quoi moi je pense que c'est ça mais c'est rare que ça passe sous le souffleur sous le souffleur sous le souffleur c'est l'escripteur on s'arrête rapidement on s'arrête rapidement à la pause on s'attaque de front à JF on sort des petits potins la pause puis on revient que font les pilotes qu'il y a tout ce qu'il y a qui commence les gros programmes à convoyer et de faire la série Frenchies à Mohawk pour ce qu'il y a de la série 2-3-58 Deguan mentionne que ça va défendre de son début de saison en moins d'un groupe commanditaire Stéphane de la France prendra une année sabbatique en effet la France a perdu son commanditaire principal la saison dernière ça fait 31 saisons que la France est en bloc de course mais il ne serait pas surprenant de voir la France de couvrir dans un autre certain place pour l'instant l'inventeur se consacre à son commerce et à sa nouvelle invention la machine attire qui prend seulement 5 minutes pour préparer un cours cela signifie des économies de temps et d'argent aux équipes de course par moins de 600 machines ont été fabriquées pour l'instant c'est un succès pour la France lui qui aide à la production depuis 25 ans du côté de Sébastien Goujon la famille avant tout Goujon sera régulier à la piste de Drummond et RPM Speedway à l'occasion Goujon a le même setup avec son même Théo que la saison dernière et un moteur réfrigé par la France Performance son fils Raphaël continuera sa progression en prenant part à la série Kingshot sauf s'il a confié d'horreur avec le paternel François Bernier défendra son championnat à l'autorome Grimby avec un but de 2017 et des moteurs du motoriste René Lessard si son horaire le permet on le verra à quelques autres pistes le pilote Maxime vient prendre ses ronds sabbatiques vient vendre ses trois modifiés dont deux autoromes Grimby et la dernière à partir du côté Gabriel Richie devrait avoir le même horaire que l'année dernière soit les dimanches à Connoir et quelques courses à l'extérieur Richard a sa disposition un nouveau châssis le groupe Richie est en pleine expansion et cela lui prend beaucoup d'énergie de plus Richie doit proposer avec la famille les pères de trois enfants ses objectifs faire mieux à chacune de ses présences et surtout avoir du plaisir il y a une fine couche d'huile qui protège votre moteur la friction et la chaleur entraînent le claquage thermique de l'huile à moteur diminuant la protection du moteur et de ses composantes le stabilisateur d'huile Lucas Oil est conçu pour résister au claquage thermique protéger les composantes vitales du moteur et contribuer à la longévité de votre moteur il élimine aussi la fumée l'éconnement et la consommation excessive d'huile dans les moteurs plus âgés Lucas Oil longue vie à votre moteur que font les pilotes sur terre battue en 2017 en classe modifiée la famille terrienne se concentre uniquement à la classe modifiée avec trois modèles de voitures différents en effet le paternel et le materien revient avec son 8200 de voitures le― de voitures « de voitures» Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Son objectif à long terme, c'est d'être plus compétitif et de ne pas faire les mêmes arrêts. Le pilote 99, Gislin Valade, ne fera qu'une demi-saison en 2017. Valade étudiera la programmation de la piste de Cornwall et choisira ses sorties. En réalité, Valade doit composer avec la famille, avant tout. Valade conserve la même voiture, mais avec un gros châssis qui l'a changé en 2017. Le Gatimoge Otag et Lippo conservera édomadairement les samedi soir sur la piste de Rockville. Son objectif n'est pas au championnat et une victoire. Bien sûr, Gatimoge Otag de voir la présence de Cornwall et la même voiture en saison dernière. Réveiller le côté esthétique et la suspension, Gatimoge Otag a le même moteur ou une bœuf de performance qu'il aime bien. En classe Portman, le 92 de Martin Pelletier aura une saison très occupée en prenant part au championnat des trois pistes du Québec, soit Granby, RPM et Drummondville. De plus, Pelletier a l'intention de suivre la série Dirt, la série Race for the Cure à Cornwall. Si les bourses et les règlements ressemblent aux autres pistes du Québec, Pelletier envisage de faire quelques apparitions du côté de Saint-Guillaume au Stadion. Pelletier va débuter sa saison avec un Bicknell 2017. De retour à Octane, trois soixantaines. Merci tout le monde d'écouter en grand nombre et merci à mes invités collaborateurs en plateau, Dominique Beauching, Carla Bonté, Richard Lampron, Christian Lupien et GF Corriveau. De son nom, Jean-François. Il ne doit pas te faire plus souvent de même. Non, ça fait longtemps que ma mère m'appelle de même, mais je ne parle pas souvent. Hé Jeff, l'on te connaît comme pilote. Là, dis-moi donc, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi toi, ta job dans la vie? Ben, le Steve. Ben, moi, je le sais. OK, OK. Moi, je le sais. Il y en a qui ne le servent pas. Il y en a qui ne le servent pas. Je suis restaurateur. Je les restaurerai. Combien? Cinq, quatre, cinq. Cinq, attends, je vous mets dans la vie. Quatre restaurants, une boucherie. Ressons-moi, dis-toi. Non, 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 oui, 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 oui. C'était un peu... Écoute, j'ai trois restaurants, une boucherie, puis là, je suis en construction. Là, je suis en construction. Une boucherie? Une boucherie. Oui. Puis Jeff va être arm là-dedans, mais Jeff est actuellement, dans les cinq dernières années, un des restaurateurs de Montréal qui a eu le plus de spotlight dans les dernières années. Oui. C'est reconnu, là. Les gens débarquent de l'avion pour aller dans un de ses restos qui s'appelle Le Grinder. C'est impressionnant, là. Ça va bien, on est chanceux. On est tombé sur un bon concept au bon moment, à la bonne place, dans le bon quartier. Écoute, je ne demande pas mieux. J'essaie juste de faire durer ça le plus longtemps possible. On sait que la restauration, c'est souvent éphémère, surtout en Montréal. Il y en ouvre, puis il y en ferme toutes les semaines. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que le tien, ton restaurant, on va manger là, c'est super, super bon. Mais les gens, il faut qu'ils prennent rendez-vous à l'avance parce que c'est tout le temps plein. Oui. Non, ça marche bien pour vrai. Puis le Grinder, c'est mon deuxième. Mon premier était le Hachoir. Le Hachoir va très bien aussi. Un petit restaurant de quartier beaucoup plus petit sur le plateau Mont-Royal, sur Saint-Denis. Puis le but était de faire un deuxième Hachoir dans Griffintown qui n'est pas très loin du plateau, mais un peu plus un quartier anglophone près du Vieux-Montréal. Puis tout en faisant le design, moi, je gère tous mes chantiers moi-même. Vraiment, quand je fais un restaurant, je suis là, c'est moi qui débarque la porte au bout de construction le matin, c'est moi qui le ménage le soir. Je prends beaucoup de décisions sur le design. C'est comme ça, je pense que ça me permet de vraiment sentir, de filer mon projet. Aussi de sauver des coûts un peu parce que la construction, ça coûte bien cher. Puis plus que ça évoluait au Grindr, qui était encore un Hachoir à ce moment-là dans la construction, je voyais que le décor, ce n'était pas fait pour une place à burger. Parce qu'Hachoir, c'est plus place à burger de luxe et tartare. Puis là, j'ai dit non. Deux semaines avant d'ouvrir, je dis non, j'enlève les burgers. Je dis, je vais faire vraiment steak et tartare. Dans le fond, on fait beaucoup de crues et des steaks et des poissons. On a Steakhouse. Puis écoute, là, j'ai changé de nom une semaine avant d'ouvrir. Mais tu sais, Hachoir, c'est Grindr, c'est Hachoir en français. Je n'ai pas cherché. Je l'ai dit, c'est un projet qui… Moi, je fais tout le temps du work in progress. Je n'ai pas vraiment de plan. Un petit peu, on fait ça. Ah non, je n'aime pas ça, je change ça. Ça va vraiment… Ce n'est pas comme un Témartin qui sûrement qu'ils ont eu le plan six mois avant de commencer. Nous autres, on y va, on prend des vieilles bâtisses qui sont tout délabrés. Puis on se tripe tout ça. Mais la restauration, comment tu en es venu à ça? Bien, écoute, la restauration. J'ai été… Moi, j'étais à Montréal depuis quoi, huit ans? Depuis 2009, quand j'étais à Montréal. Puis j'ai rencontré un gars que lui, il y avait un café qui s'appelait le Caféo sur Saint-Denis-Coin-Rochelle, qui est maintenant à Hachoir. Je me suis mis à mis avec ce gars-là. Puis le café, ça ne fonctionnait pas. Puis là, il était pour laisser aller son local, tout ça. Puis moi, je trouvais vraiment que c'était un beau spot. Il était vraiment bien situé. Ça me trottait dans la tête. Je me disais, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme projet qui marcherait là? Puis j'ai décidé de prendre, dans le fond, d'acheter les pâtes de son associé, qui avait 50 % dans le café. Puis de faire… J'avais été manger dans un restaurant, dans les semaines avant, ou dans ce temps-là, qui s'appelait le hamburger dans le centre-ville. Puis c'était la mode des burgers de luxe avec une bonne bouteille de vin. Tu sais, quelqu'un qui prend une bouteille de vin à 50, 100 piastres avec un burger. On est plus habitué de voir un burger avec un coke. Mais là, ça a été la grosse mode des burgers de luxe, à un moment donné, il y a sept, huit ans. Fait que je me suis dit, tiens, ça pourrait être un beau spot pour faire ça. Je me suis lancé là-dedans comme ça, sans connaître. Je n'ai jamais été serveur, je n'ai jamais été cuisinier. Personne dans la famille? Tu n'étais pas destiné à ça, ce n'était pas un objectif? Non, mais moi, tu sais, j'ai tout de temps aimé la bouffe et le vin. Tu sais, Carl, il est venu souper chez nous. Tu sais, Carl, il est venu souper chez nous une couple de fois. D'ailleurs, de là, le premier coco de Carl, qu'on en parlait tantôt. Tout qu'une histoire. Tout qu'une histoire. Mais j'ai tout de temps aimé la bouffe, faire des souper chez nous, recevoir. Je pense que ça, ça vient de la famille. Puis souvent, je me faisais dire par les gens que je recevais, « Hey, tu devrais avoir un restaurant. » Tu sais, parce que j'aimais ça. C'était bon. Oui, c'était bon. Puis tu sais, la petite chandelle, les ustensiles. Les petits pots, les grands pots. Mais tout, tout, c'est tout. Les petits verres pour le vin blanc, les gros verres pour le vin rouge. Puis le vin rouge qui vient de la Bourgogne, c'est un autre style de verre. Les vins français, c'est un... Tu sais, j'aimais bien suivre le protocole. J'aimais ça. Puis ça, ça vient vraiment de la famille, du côté de ma mère, qui sont toutes des bonnes cuisinières. Bon. Ça m'est resté peut-être un peu. J'aimais ça recevoir. Là, j'en reçois 3 000, 4 000 par semaine du monde. Donc là, j'ai bien du fun. Ça fait de la vaisselle. J'ai bien du fun. Écoute, t'es un gars intense, toi, dans la vie. Pas pire, oui. Fait que là, dans ton restaurant, est-ce que t'es un... T'es-tu un bon patron? Je pense pas. Non, t'es pas un bon patron? Ben oui, ben... Je suis un bon patron, dans le fond. Tu sais, j'ai du respect pour mes employés. Je les apprécie. Je les paye très bien. Ils ont toujours leur paye. Ça, oui, mais je suis très exigeant. Parce que moi, ma job, c'est de voir tout ce qui marche pas. Fait que je suis tout le temps en train de parler de tout ce qui marche pas, donc le négatif. Puis j'essaie de leur dire tout ce que je parle pas, c'est parce que ça va bien. Mais les autres, il me reste plus ça que des fois, je dis « Hey, c'est beau, ça va bien. » J'ai un peu de misère. Faut que je travaille la table dans le dos plutôt que la table sans la tête. Je suis un insécure de la vie, dans le sens que j'ai peur de faire une erreur, vu que moi, encore aujourd'hui, je me dis que je connais rien dans la restauration. Puis je suis chanceux, puis je suis chanceux, puis je n'ai tout le temps pas peur de faire une erreur fatale. Ça va être là, mais tu connais ça. Puis je fais souvent des cauchemars que je me réveille le matin, puis il n'y a zéro réservation dans aucun resto les samedi soir. Zéro, là, tu sais, puis j'arrive à ça souvent. Encore? Oui, oui. Même après le succès que t'as là? Oui, oui, oui. Non, non, je prends rien pour acquis. Je me suis tellement fait dire, va-t'en pas là-dedans, ça ferme, c'est l'effet mère, si il y a les populaires, ça va fermer. Je l'entends depuis le début, c'est Jean-Shake. Je ne vois pas que ça m'arrive. Puis pour calmer ton anxiété, là, tu t'es ouvert un restaurant de fruits de mer. Je bois du vin. C'est acheter un char de crosse. Non, non, mais pour calmer ton anxiété, tu vas te construire un restaurant de fruits de mer. Oui, non, mais c'est ça. C'est juste à côté du grinder. Quand je dis à côté, c'est à dix pieds. C'est pas plus à côté. C'est sur le même côté de la rue, c'est juste à côté. C'est qu'il y avait déjà un restaurant qui était là, puis il y a une licence bar. La licence bar, c'est que tu peux vendre juste de l'alcool. Ça, c'est à Montréal, il n'y en a plus. C'est vraiment des droits acquis. Puis là, je savais qu'il y avait plusieurs gros noms qui voulaient s'en venir là, que des discothèques, des gens du Montréal. Ça ne me tentait pas nécessairement d'avoir une grosse discothèque à côté de moi. Je l'ai pris, je t'avouerais que je n'avais pas le goût, puis je n'avais pas ça dans la tête de faire un autre restaurant là. Oui, mais pas à Montréal, parce que j'ai vraiment l'intention d'ouvrir un Grindr à Toronto. Ah, cool. Puis à Miami après, c'est vraiment mon but. C'est vraiment le Grindr, Montréal, Toronto, Miami, c'est mon but. Mais ce n'était pas là. Puis là, j'ai décidé de prendre ça parce que j'avais peur d'un peu qui s'en menait. Qu'est-ce qui manquait dans le quartier? Un restaurant de poissons, un restaurant méditerranéen. Il y a le Steakhouse qui est le Grindr à côté. Je me disais que ça pourrait faire un beau complément. J'ai les Valets qui stationnent les autos, qui vont pouvoir stationner les autos pour les deux à côté de l'autre. Là, les économies d'échelle. Mais dans l'histoire de JF, moi, pour la petite histoire, il y a 7-8 ans, moi, j'étais représentant dans le Power Sport, dans le monde de la moto et de la motoneige, dans le coin de Montréal. Puis je connais JF depuis longtemps. C'est longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Puis je suis entré chez un de mes concessionnaires. JF était représentant des ventes dans un garage de moto. Son histoire part de l'histoire d'un peu tout le monde. C'est ce qui m'impressionne tout le temps. C'est l'histoire de tout le monde, la base de ça. Non, moi, quand j'ai parti mon premier restaurant, c'était « Hey, j'avais à Ponson, là. » Puis c'était comme j'ai pris les… Ils vendaient des bicycles. Oui, oui. J'ai pris les pâts d'un gars, d'un café. J'ai rénové le resto du monde que je connaissais. C'était broche à foin. Puis ça a parti, puis ça a marché. Puis je me souviendrai toujours, c'est bien drôle, j'ai fait une entrevue au Journal des Affaires, il y a peut-être 300 de ça, un an après l'ouverture du Grindr, parce que là, c'était vraiment un gros succès. Puis c'était une entrevue avec un professeur de l'ITHQ, l'école d'hôtellerie de Montréal. Un professeur de l'université HEC. Puis il y avait un autre prof d'université, je ne me souviens pas dans quel cours il donnait. Puis là, il posait à chacun plein de questions, c'était sur l'entrepreneuriat. Puis le professeur de l'ITHQ me dit, « T'as-tu suivi un cours de gestion hôtelière? T'as-tu travaillé dans un restaurant? » Puis je dis, « Non, j'ai pas suivi de cours. » Bien, je dis, « Oui, j'ai suivi un petit cours. » Il me dit, « Où? » Il dit, « À l'ITHQ. » Mais non, il dit, « C'est moi qui donne le cours à l'ITHQ. Je ne t'ai jamais vu là. » Je dis, « Mon cours, il a duré cinq minutes. » Mais ça, c'est vrai. Pendant que j'étais en construction du Hachoir, je n'avais aucune notion sur les cosses, comment je dois avoir de salaire par rapport à mes ventes, tout ça. Puis l'ITHQ est juste à côté du Hachoir. Puis j'étais allé sur un ordre de dîner, pendant que j'étais en construction, parlait avec la fille qui était en avant. Puis je me souviens qu'elle m'avait donné des chiffres, les cosses de la bouffe, les cosses des employés. Puis j'avais marqué ça dans ma main. Puis là, je lui ai dit, « Oui, j'ai suivi un cours à l'ITHQ. » Ça a duré cinq minutes. Il me regardait. Il s'est dit, « Écoute, on se bat pour faire comprendre ça du monde que ça prend pendant trois ans. Puis toi, tu as marqué ça dans ta main. » « Oui, ça a été mon cours. » Je suis retourné avec ça. Puis je peux te dire que j'ai ces chiffres-là. Ça a été mon départ en restauration. Puis c'était ma ligne directrice. Je ne suis pas à boire du cognac, fumer le cigare sur le coin. Ça va bien, ça va bien. Je suis vraiment à regarder mes affaires de proches. Je pense que rien n'est possible. Tu es impliqué dans... Tu es vraiment impliqué. Ton restaurant de poissons, ça ne viendra pas du Vieux-Port. Tu n'as pas fait chier ça dans le club. Non, mais il faut dire que les poissons arrivent au Vieux-Port, au Vieux-Port, dans les conteneurs, quatre fois semaine. Le mardi, jeudi, c'est les poissons du Pacifique. Puis le lundi, mercredi, c'est l'Atlantique. Fait que les poissons, les poissons frais, qui arrivent de partout. Écoute, à Montréal, les poissons frais et des huîtres, c'est tellement de femmes. Ça livre, les vendeurs de poissons, ils livrent sept jours par semaine. C'est vraiment plus facile quand tu es en banlieue. En banlieue, c'est du congelé. Nous, on est vraiment chanceux. À cause du Vieux-Port, justement, les cargaisons arrivent, c'est vraiment à cause. Puis la viande? Ma paramètre, tu as quelqu'un vraiment qui s'occupe juste d'ouvrir des huîtres. C'est une machine. Oui, on a un bar à huit au Grand Door qui est vraiment un bar juste pour les huîtres. Puis, écoute, il appelle ça un trucker, un terme anglais. Il fait juste ouvrir des huîtres. Oui, il fait juste ouvrir des huîtres, mais il y en a où, trois, quatre, cinq mille par semaine. Oh boy! Il y en a où, mais les huîtres, c'est super le fun. C'est populaire, puis c'est cool, les gens s'assoient là. On en vend aussi dans la salle, pas juste au bar à huit, mais c'est très populaire, les huîtres, puis ça va super bien. C'est le fun, tu sais. Là, c'est intense dans tes restaurants. Au cours, c'est intense aussi. Tu t'occupes de tout, tu vois tout? Oui, j'essaie. Je suis intense de nature, oui. Là, moi, je veux savoir quelque chose. Tu n'es pas laissue. Moi, je veux savoir quelque chose. Tu as plusieurs personnes qui ont travaillé pour toi au cours. Mais t'es-tu si tendant que ça? Bien, je veux dire, je suis intense, puis moi, je veux que ça marche. Je suis très exigeant envers moi-même. Puis en étant exigeant envers moi-même, je dois l'être envers les autres. Est-ce que tu fais des cauchemars? Tu peines des roues, puis là, tu ne veux pas... Non, je ne fais pas de cauchemars de tout ça. Mais non, oui, je prends ça au sérieux, puis je suis quelqu'un d'intensif, je suis quelqu'un de nerveux de nature, je suis quelqu'un... Tu sais, pour faire une histoire courte, j'ai souvent de la misère à m'endurer, fait que c'est sûr que les autres doivent avoir de la misère à m'endurer aussi. Non, mais tu cries à présent, quoi, les têtes de rire? Non, 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 non. C'est quoi? C'est si dur que ça? Non, mais les changements, peut-être, tu sais. Je fais beaucoup de changements, puis tout ça, tu sais. J'aime ça que mes affaires soient propres dans le garage, il faut que ce soit... Tu sais, mon garage, j'ai bien plus l'air d'un salon. Non, mais c'est pas un restaurant, GF, c'est un garage. C'est pas grave. J'aime autant que mon garage aille là d'un salon que mon salon aille là d'un garage. OK. Tu sais, je suis très exigeant, puis moi, c'est une passion. Puis moi, tu sais, l'amusement de tout ça, c'est d'avoir mes affaires propres, comme neuves, tout le temps, d'avoir des quoi tout croche, je m'amuserais pas. Ça fait partie de ma passion. Tu t'aurais plus, toi, quasiment, que tu vois ça à la coche. Oui, bien, ça fait partie de tout ça. Tu comprends? C'est pas... Fait que c'est juste ça, tu sais. C'est peut-être ça aussi. J'ai pris des gens que... Souvent, qui avaient de l'expérience. Des gens qui ont de l'expérience, vu que commencent, ils voulaient l'idée, l'affaire, dans le sens de tout choisir, d'utiliser les ajustements, ces choses-là. Puis moi, c'est mon fun d'essayer des choses, de faire mes ajustements moi-même. Peut-être que ça, c'est la fête que, à un moment donné, bon, on s'entendait pas tout le temps, c'est peut-être ça. Mais moi, juste de me faire ajuster mon auto puis d'embarquer dedans puis de conduire, non. J'aime ça pouvoir... Justement pourquoi? Pourquoi? Essayer. Je l'aime de me tromper. Moi, quand je me trompe, j'essaye de quoi? La seule personne avec qui je fais du tort, c'est moi. Puis là, les gens se souviennent pas ou peu que t'as fait un passage en Sportsman avec des budgets beaucoup plus limités qu'aujourd'hui. C'était quand même des budgets acceptables pour l'époque. Est-ce que c'est différent dans ton approche avec un budget plus sérieux, mettons, aujourd'hui, quand tu cours en modifié? Moi, je me souviens de t'avoir vu coucher à terre tout seul dans le parking pour faire des ajustements de Sportsman. Ben, c'est encore le même. Tu fais la même chose. Ben oui, c'est encore le même. Je me vois une couple de fois en pensant. Ben non, c'est encore le même. C'est la même affaire. C'est juste qu'en modifié, c'est beaucoup, tu sais, la compétition est beaucoup plus forte. Ça n'a pas rapport. Parce que, tu sais, en Sportsman, j'ai fini juste course un an puis j'ai fini vraiment dominant. Quand j'ai gagné trois quarts dernières. Tu sais, c'était comme... Puis là, je rêve de retrouver ça en modifié. De dire que, un moment donné, il m'a le trouvé. Je m'en souviens quand je suis tombé dessus en Sportsman. Les autres, ils étaient l'ingembre. Tu sais, c'était comme... Je me disais, non, je l'irais prendre avant tout de suite. Je vais m'apprendre tantôt d'un cento, tu sais, m'attendre au cinquantième. Mais là, par la force des choses, oui, au 15e tour, je suis le premier. Ça allait vraiment bien. Puis ça, je me souviens, c'est Mario Clair. Mario Clair, c'était mis à m'aider à la fin de l'année. Il m'a mis à me montrer, à balancer ça et tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à bien aller quand j'ai commencé à faire mes ajustements. Puis c'était... J'ai vraiment aimé ça. En modifié, c'est vraiment beaucoup plus dur. En Sportsman, il y avait-tu sa compétition dans le temps? Peut-être pas trop de compétition. Oui, il y avait des bons pilotes. Tu avais le fave. Tu avais Bernier. Tu avais François. Ma première course que j'ai gagnée, quand j'étais parti loin. C'était une grosse course à Grambay. Je ne sais pas, un 50 ou peut-être pas un cento, mais certains 50 ou 75. Puis j'étais vraiment parti loin. Puis quand je suis tombé deuxième, François Bernier avait une demi-trak en avant de moi. Il vient de venir une anecdote. Il y a un jaune, il reste deux tours. Je ne savais que j'étais plus vite parce que je voyais que je me rapprochais tranquillement, mais il était bien trop loin. Dernier tour, sortie de la 2, dernier tour. J'avais un slide job. Ma première course, j'avais gagné. Mon père était là. Mon père qui ne m'a jamais vu courant modifié et qui n'a pas vu mes restaurants non plus, malheureusement. Il était là. Il a décédé son père. Il était là, cette course-là. C'était bien le fun. Dans l'équipe, on était deux. Moi et un cuisinier. Il m'a dit, écoute, lui, il est sérieux. Il était patient. On travaillait après ça, mais ce n'était pas drôle. Il m'est venu en tête un exemple pour t'illustrer comment il est malade. C'est un crainquet, le gros. On faisait de la motoneige il y a de ça bien des années. On roulait des SRX 700, Yamaha des années 80, 19, 80. Première sortie, on a fait le parc dans le coin des Laurentides. On sort avec ça, on part. M. Corriveau part en avant de nous autres et il roule. Il roule vite. C'est un gars qui va vite et c'est un gars toujours qui va aller vite. À un moment donné, c'est où Corriveau? À un moment donné, on rejoint Corriveau. Il était en train de faire des ajustements sur la motoneige au milieu de la traîne. La machine sur le côté, les bords, c'était le plus vite de la gang. Il n'y avait pas personne pour faire ça, mais quand même, ça n'allait pas assez vite. Je me souviens de ça comme si c'était hier. C'était une gang de boys. Tu n'es pas juste un intensif, tu es un compétitif dans l'angle. Oui, j'aime ça. J'ai tout le temps aimé ça. J'ai tout le temps aimé. Mon père avait acheté un ranch dans une petite campagne de Drummondville, Saint-Cécile. Il m'avait acheté un petit motocross parce que j'avais 5 ans. Je n'étais tout seul, pas d'amis. Ça a commencé là. Je me faisais des jumps avec des bûches et des 2x4. Je sautais. J'essayais de modifier des carburateurs des petits motocross 80, couper le muffler en plus de son. Ça a commencé jeune de faire des wheelies. C'est pour un mille de long avec des petits XR80 avec les souliers à terre qui m'avaient allé. J'ai tout le temps trippé ça. Les moteurs, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps aimé ça. Le Sportsman, j'avais commencé en 2007 par rapport à Alex Boisvert qui était là, Lefebvre, tous les gars que je connaissais. J'allais les voir, je disais, je vais essayer ça. J'ai vraiment aimé ça. Ça a été une belle année ce 2007 pour moi. Après, j'ai arrêté. Avec les restaurants, je n'avais pas vraiment d'obéir. C'est là, il y a 2 ans que je disais, je vais recommencer les courses. Tu te rappelles d'avoir fait une entrevue en 2007? Non. Moi, JF, je pensais honnêtement que, tu sais, j'ai une mémoire qui s'efface à la longue. Puis, je me rappelais que tu avais couru avec ta voiture orange Harley-Davidson, tout ça, mais je ne pensais pas que je t'avais eu une entrevue tant que ça. Puis, j'en ai sorti une entrevue avec toi en 2007. On va aller écouter ça. Il va y tu, lui? Je suis accompagné de Jean-François Corriveau, pilote de la voiture Harley-Davidson numéro 96 en Sportsman. Jean-François, on a des grosses nouvelles à nous apprendre? Bien, la nouvelle, c'est que, dans le fond, on va essayer d'en modifier les prochaines semaines avec l'auto de M. Robidoux, le 46, de McTroyer. Lui, il n'avait pas aimé ses résultats. Bien, lui et son équipe n'ont pas eu des bons résultats avec cette voiture-là. Puis, il y avait une Bicnell 9 aussi, 2007, qui ont sorti la semaine passée. Ça fait que, moi, ça m'intéressait d'essayer cette classe-là, voir pour peut-être, à un moment donné, si j'ai assez d'expérience juste dans les Sportsman pour aller tourner avec les modifiés. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'auto cette semaine. Mario Lajoie va faire une inspection. Tu regardes, tu regardes, voir que ça pourrait être quoi le problème qu'il y avait, parce que, on sait que le 95 d'Alexandre Boisvert va très bien. C'est une voiture identique. C'est Mario qui l'ajuste. Ça fait que, Mario, il n'a pas vraiment acquis là-dessus, sans dire que M. Robidoux ne connaisse pas ça. C'est que, des fois, un pilote a moins un style de voiture. Nous, on va l'essayer. Mario va conduire probablement vendredi prochain à Granby avec l'auto. Si ça va bien, je devrais faire les 100 tours confrontation canadienne 13 à Granby, 13 juillet, 14 juillet à Drummondville, 100 tours. Je sais que, du côté de Bert, ça fait longtemps qu'on course avec des voitures Bicknell. Je pense que, j'ai jasé avec Bertoll tantôt et il me dit, en effet, on va à notre ailleurs, on va chercher un autre Bicknell. On est habitué à ces voitures-là, on sait quoi faire avec. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne voiture. Comme tu dis, Alex Boisvert a du bon succès avec. Il y a des Américains qui ont d'énormes succès avec ces voitures-là. On va te voir dans les courses de Santos. C'est une belle expérience qui s'amène. Oui, c'est ça. Je suis un peu nerveux de ça, mais là, quand même, on a eu des bons résultats dans les dernières semaines en Sportsman et la confiance s'installe un petit peu. C'est sûr que c'est la même voiture, mais la même voiture dans le sens que c'est le même châssis. C'est exactement pareil comme une voiture comme dans les Sportsman à modifier, sauf que c'est le moteur. C'est quasiment le double de force. Ça va être là qu'on va essayer de s'ajuster avec ça. Mais d'après moi, je vais essayer de suivre et d'être doux sur la pédale. D'après moi, ça ne devrait être pas si pire que ça. Tant qu'on s'amuse, c'est ça qui est important? C'est ça l'important, oui. Bonne soirée, bonne chance. Merci. Bonne soirée. C'est pas d'aujourd'hui que tu es intense. Mais je retiens, je retiens le bout que c'est pas parce que M. Bertoll c'est pas le tout ajusté ça. Ça fait quoi que cette voiture-là, finalement? Ben, je l'ai juste essayé une fois. Puis avec un moteur que Gino m'avait prêté. Je l'avais juste essayé une fois, mais c'était à la fin de saison. Une fois ou deux, je pense. Puis finalement, après, j'ai arrêté de courser. L'auto a été revendu. J'ai pas recoursé après. Fait que t'as pas pu exploiter la voiture à son maximum. Jeff, je vais te poser une question rapide. Cette année, tu fais quoi? Des rumeurs parlent de duo, des choses assez... Cette année, il y a plein d'affaires sur la table. Écoute, comme je disais tantôt, je suis vraiment en projet d'un autre restaurant. Fait que je vais être vraiment occupé cet été. Je risque de faire beaucoup moins de courses. Moi qui pensais faire la série Gros Blocks, j'avais ça dans la tête. Mais suite au règlement que j'ai su par rapport que ça prenne une piste maîtresse. Faut que tu sois une piste régulière de Gros Blocks pour avoir les points dans la série pour être garanti. Parce que moi, le but, c'est d'être garanti à chaque course. Il n'y en a pas beaucoup dans ce point-ci. Il n'y en a pas. Ça, ça ne fonctionne pas. Ça, je ne le ferai pas, c'est sûr. Puis là, écoute, j'ai regardé quelque chose avec Mathieu Desjardins pour parler, peut-être qu'il s'occupe de mon auto. J'aurais pas le temps cette année de passer mes semaines dans le garage. Il y a Mario aussi. Écoute, je regarde quelque chose avec Mario, mais il n'y a rien de décidé. Je m'en vais en Floride à 90 %. On s'en va à Valoisier, moi et Mario. On va avoir le temps de regarder ça. Il y a Conwell que j'aime. Mario, il va déjà. Ça aussi, ça pourrait être... Moi, tant que juste à conduire, c'est ça qu'il faut que ce soit. Je ne veux pas aller au garage, je ne veux pas aller la vaisseau. Si tu fais juste conduire, tu n'arrives pas à 25 tours du bac du char à juste le voiture? Non, j'ai le droit mais c'est dans la semaine que je ne veux pas m'occuper de ça. Toi, tu cherches un gars sur la coche qui va te faire ta préparation, qui va tout te tuner ça, qui va t'amener ça aux courses. Mais c'est sûr qu'ils écoutent, c'est une opportunité d'affaires parce que moi, je pense que... Attends, attends. Ce n'est pas tout le temps que ça a l'air beau de même. Non, mais ce n'est pas facile. Non. Ce n'est pas tout le monde qui est capable. Ce n'est pas tout le monde qui n'est pas juste capable dans les connaissances, c'est capable de... Je te le dis, je veux dire, moi, c'est important que les choses soient faites comme il faut. Ce n'est pas tout le monde. Il faut que les gens... Quelqu'un minutieux, perfectionniste. Oui, puis souvent, les gens ont un autre job à s'occuper de ça. J'avais Jacques Laperle. Jacques, il travaillait le jour à 3-4 heures. Il commençait sur l'auto jusqu'à 11h à minuit. C'est beau un mois, un mois et demi après, quand tu n'as plus de temps, tu travailles 20 heures par jour. Ça n'a pas d'allure. Non, non, ça n'a pas d'allure. Puis parce que tu ne veux pas que les coins soient tournés ronds. Non, il ne faut pas. Voyons. On met tellement d'argent là-dedans. C'est la seule chose qu'on peut contrôler, c'est que la mécanique soit parfaite et que tout soit propre. C'est la seule affaire. Le reste, tu ne peux pas trop le contrôler. S'il vous plaît, ce que je peux contrôler, j'essaie de le faire le mieux que je peux. Le reste, après... Moi, j'ai des espions aussi qui m'ont dit que tu as fait courir Stuart Friesen à Brogueville. Oui. Tu n'aurais pas aimé qu'il abandonne? Tu peux-tu? Il n'a pas abandonné? Compte-moi ça. Compte-moi ça, c'est toi-là. Ça a l'arrivée qu'un. Non, mais ça, c'est... Il ne parle pas français, de toute façon. Del Plank qui était avec moi il y a quelques semaines. Del, il m'a aidé cet été. Del est bien ami avec Stuart Friesen. Ils ont piloté eux autres pour la même équipe. En tout cas, même Friesen dit que c'est Del Plank qui a montré la conduite modifiée. Il a écrit un livre, je pense, puis il remercie. Dans la semaine avant Brogueville, il m'appelle « T'as-tu une auto pour Stuart? » « T'as-tu une auto pour le meilleur chauffeur sur le circuit? » Il venait de gagner à Hwego. Del Plank, tu te demandes ça. Il me demande « T'as-tu une auto pour le meilleur chauffeur sur le circuit? » Évidemment, c'est Stuart. Il me dit « Oui ». J'ai dit « Oui, j'en ai une. » J'avais ma deuxième auto que j'avais prise à Hwego et il y avait le Dodge dedans. à René Lessard que Steve Bernier a utilisé. Parfait. Il m'envoie le setup. Il me dit « Regarde, balance ça comme ça. » Rien de... Je suis sérieux, je regardais ça. Je dis « Si bon, tu sais... » Mais vraiment rien de particulier. On pense que ces gars-là... Là, je suis curieux. Je suis curieux. Est-ce que tu lui loues ou tu lui prêtes? Non, je suis prêt. Tu lui prêtes. OK. Je suis prête puis je me souviens même pas si... J'avais la bourse au complet où j'avais... Il m'a dit « T'as 75 puis j'ai 25 ou on est 50-50. » Écoute, je m'aime pas... J'ai dit « OK, je te passe le char. » Tu tenais le certificat gâteau, Grinder. Non, mais c'est lui qui fallait qu'il me donne de quoi. Mais lui, c'est sûr que je loue pas. C'est sa bourse. Mais moi, je trouvais ça correct pareil d'aller là et être avec lui et passer la fin de semaine avec lui. Puis j'ai préparé l'auto puis écoute, il a bien performé. Je sais pas s'il a pas gagné en qualif. En tout cas, il a fait le premier ou le deuxième temps dans le time trial puis il était en avant longtemps. Moi, j'étais plus loin d'arrière et je regardais le tableau où je le voyais aller. Je suis commencé à dépenser. Un moment donné, il a disparu d'une charte du tableau. Il est revenu. L'auto, je m'étais trompé sur l'ajoutement. J'ai lu le texte vite en anglais puis des fois, côté gauche, côté droite, ça a l'air pareil sur le téléphone mais sur le char quand tu le fais de mon basse pas pareil. Je m'étais trompé vraiment. Je m'en suis rendu compte dans la semaine après. Ah mais là, s'il était promis, il m'a débarqué. Qu'est-ce qu'il avait de se croche que ça? Rien de croche, il rentrait trop fort en haut. Il se débarquait de la traque parce qu'il pèse bien trop. Il pèse, lui. Ouais, OK. Puis il arrêtait pas de se débarquer. Le char poussait un petit peu à l'entrée puis... Il fouettait en mort. Ouais, le premier, dixième, deuxième, qui débarquait de la traque. C'est un gars qui n'est pas très très... C'est pas Shepard. Il n'est pas très doux. Il pèse sa pédale. Il est spectaculaire. Mais bon, ça a été bien le fun puis finalement, il n'y a pas eu de résultats mais c'était quand même bien le fun de passer la semaine avec. J'ai passé la semaine à Charlotte avec lui aussi. Super bon Jack. Ça t'a permis de connecter avec ce gars-là finalement. Oui, oui, oui. C'est un bon gars. Avec lui ou Jessica? Elle était là. Elle était à Charlotte. Elle était là. Non, c'est une belle gang. Son équipe sont juste deux puis trois avec lui. Il travaille fort là-dessus. Stuart fait ses ajustements puis ses gars aussi. C'est bien le fun mais tu t'aperçois que ces gars-là, ils ne font pas grand-chose. On pense que ils sont très proches de la base. Ça se passe vraiment avec sa pédale puis le volet. Il ne change pas. Le char, il va mal un peu. Il y a un petit cas de chose. Il laisse la piste venir eux autres un peu. Il ne commence pas à tout virer à l'envers. Tu vois que nous autres... Je change, je dis nous autres. Au Québec... au Québec, on en change les affaires. Pour vrai, les autres, écoute, il ne faut pas ça changer la gueule deux fois dans la vie. Nous autres, on s'en fout. On est trois fois avant le warm-up. En étant avec Dale Plank puis avec Stuart Frizen, tu as appris plein de choses. C'est sûr, j'ai appris plein de choses mais j'ai appris que j'aime faire mes affaires moi-même. Encore une fois, même Dale Plank, vous allez l'écouter et tu vas me dire « On écoute Dale Plank. » Ce n'est pas ça mon fun. Oui, j'ai appris des choses mais je ne serais pas que quelqu'un d'un m'attend plein tout le temps. Je veux prendre une vision à essayer de quoi. C'est dur pour eux autres aussi de savoir comment ils sont pas dedans. C'est très dur pour un gars qui pilote... Ils ont leur manière à eux autres. Non, ils sont habitués d'ajouter un char qui sont dedans. Il arrive... Non, mais c'est dur de voir ce qu'il fait le char. Oui, mais Jeff, il y a des gars qui veulent piloter puis il y a des gars qui veulent comprendre. Carl comprend, moi je ne comprends rien. Oui, ça. Tu comprends-tu? On t'entend là-dessus. J'ai de la misère... Non, mais je ne sais pas trop avec ça. J'ai de la misère à dire au gars, j'ai de la misère à dire au gars, je débattre puis le char. Il fait ça, j'ai de la misère à vraiment analyser. Des fois, c'est proche, le contraire est proche l'un de l'autre. Il faut vraiment que tu t'arrêtes et dire qu'est-ce qu'il fait vraiment. Ça va vite. Non, mais oui, c'est sûr que j'ai appris. Écoute, j'ai appris, j'ai appris. Del Plink, j'ai vraiment aimé ça. Le Del, c'est vraiment le fun. C'est un gars... Avec Mario aussi. Mario, moi, je regarde à... Je ne me souviens même pas où je suis allé. J'ai fini 10e en gros bloc, 8-10e dans la semaine de Chouégo avant ça. Richard, Utica Road. Utica Road, c'est ça exactement. Excuse-moi. J'étais allé là puis c'était une course d'une reprise de pluie. Tout le monde était qualifié. Ils ont fait une connecy. Ils en prenaient deux ou trois dans la connecy. J'ai gagné en connecy. Je suis parti en arrière puis j'ai fini 8-10. En tout cas, c'est super belle course. J'étais avec Mario. Mario, ça m'aide beaucoup parce que Mario, lui, il est super calme. Puis moi, je suis nerveux. Del Plink, c'est un nerveux. C'est trop de nerveux. C'est énorme. Mario, il est super calme. J'aime vraiment ça aux courses avec parce que lui, il va faire un relax un peu. Il ne touche à rien. Mario, ne démêle pas ça. Mario, c'est un des gars au Québec qui ne démêle pas. Il est calme. On va prendre ce qu'on a puis on va faire la job avec ce qu'il y a. Ça, ça va être bien gros. Ça, ça pour vrai, c'est deux tempéraments bien différents. J'ai bien hâte en Floride. J'ai hâte. Je pense qu'on va bien s'amuser. Moi, Jeff, j'ai failli perdre ma maison il y a 2-3 ans pour une gageuse. Cavaluzia t'aurait terminé dans les 10 premiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, t'as pas fini dans les 10 premiers? Moi, j'ai perdu le moral et c'est toi, je commençais parce que le début des courses, il faut se remettre dans le contexte que moi, je lui avais acheté le toit à Stéphane Addo en 2014 puis là, je dis, on va s'amuser puis tu sais, quelqu'un qui va rencher après ça va faire une couple de courses de temps en temps. Je ne sais pas, c'était pas parti pour être ce que c'est là. Sérieux comme c'est là, mettons. J'étais allé à Saint-Guillaume. Il y avait une course d'automne à Saint-Guillaume. J'étais allé gagner ça. Première fois, j'embarquais là-dedans. Fait que moi, en 2014. Première fois, j'embarquais là-dedans puis tu sais, Claude Brouillard qui est là, il n'était rien, il y en était là. Il y avait quand même, il y avait du monde. Tu as gagné la course. Tu as gagné la course, première course modifiée donc moi, Shepard, puis l'autre, c'était tout dans ma poche au bout d'un an. Ça, cette course-là, ça a rapporté 100 billes de bourse puis dans tout cas, je ne dirai pas comment ça a coûté après. Parce que c'est là que c'est la partie. À Saint-Guillaume. C'est bon. Là, je suis parti de... Imagine-toi comment je suis là dans mon champ dans Montréal. Il n'y avait personne pour moi sans être battu. Ça ne s'est jamais repassé. Ça a resté à Saint-Guillaume puis ça va, tu sais, bon, c'est ça. Ah mais Gilles, tantôt tu parlais de sportsman, tu as passé François Bernier, tu as gagné la course. Écoute, François Bernier, champion plusieurs fois à Grimby, bon pilote modifié. Fait que veux, veux pas en dedans de toi, là. Moi, je recherche toujours... Tu vas être capable de le battre, François Bernier. Non, non, mais écoute, je ne me dis pas ça, mais tu sais, regarde, c'est arrivé ce fois-là, en tête battue, ça change beaucoup. Ce n'est pas une question bon, moins bon, meilleure, ce n'est pas ça. C'est que je me souviens quand j'ai trouvé comme l'ajustement puis que le sportsman s'est mis à vraiment bien aller, c'était tellement facile. Moi, c'est ça que je recherche à modifier, mais ça ne se passe pas. Non, mais ne fais pas le politicien. Moi, je te demande, François Bernier, dans ta tête à toi, tu es capable de le battre parce que tu l'as déjà battu et tu n'as pas trop d'expérience. Si j'ai une auto qui va mieux que lui, oui, c'est toujours l'histoire. Ce n'est pas juste l'auto, Jeff, c'est le pilote. Calmez-vous, la tête battue, 80 %, c'est l'auto. Moi, je te le dis, même quand je vais bien, je le dis, c'est l'auto à la bière, je te le dis, un char qui va mal, ce n'est pas chauffable. Ah, mais vrai, Mario Clair, il ne va pas tout le temps bien son char et David Hébert, il s'organise à ce film. David Hébert, c'est le meilleur pour aller avec un char qui va mal, je ne peux pas te dire ça. Parce que David Hébert, je ne suis pas sérieux, lui, il va s'organiser ça pour vrai, lui, il y a un char qui va tout croche, il va réussir à faire des miracles avec ça. Je ne suis pas en train de dire que son char va toujours tout croche. Mais sérieusement, lui, Mario, peut-être Mario aussi, mais Mario, je pense qu'il est pas mal assez régulier quand même. Mario aussi, il est impressionnel. Non, c'est sûr que c'est là que tu vois un pilote. La différence des pilotes, tu les vois quand le char va mal, pas quand il va bien. C'est là que tu vois, tu sépares les hommes des enfants. Je vais reposer ma question. Tu es politiciens mort. Pas politiciens. Penses-tu bon? Penses-tu que tu es un bon pilote? Je pense que je suis un pilote correct, mais tu sais, je n'ai pas d'expérience. Tu n'as pas d'expérience? Tu n'as rien en 2014 et tu gagnes une course en avant de l'ESA. Pas au premier à Saint-Guillaume, il y a un chemin. Je lui ai gardé mon chemin. Ça ne veut pas compter ça. Je pensais que je suis parti à la queue. Je m'en lance. Non, non, non. Ce n'est pas grave, tu as gagné pareil. Oui, je l'ai gagné pareil, mais en tout cas, ça n'a pas été bon pour la tête ni le portefeuille. Mon comptable, il aurait bien aimé ça que je reste à Montréal ce soir-là. Je peux te dire ça. Hé, rapidement, il n'y a même pas répondu à ma question. Oui, mais je ne suis pas meilleur que François Bernier. C'est ça que je te réponde. Je suis capable de battre. La terre battue, c'est tous des bons pilotes, mais moi, je me touche ça sur le dos de l'auto. Quand l'auto, c'est tellement facile. Tu sais, quand son char va mal, ce n'est pas chaupable. Quand son char va trop bien, il spin avec. Hé, JF, tu as fait un petit dessin pour toi. Bon. Tu as monté ça à l'écran. Oh, pareil. Qu'est-ce qu'il y a sur la couverte? C'est un steak. C'est bon, il est bon. Très bon, c'est bon. Merci, c'est un steak de course. Je vous donne le résultat du sondage qu'on a fait, ce fameux sondage. Là, c'est parce qu'on n'a plus de temps pour avoir de passe d'une demi-heure et j'ai mis mes gars et j'ai un peu qui me tapent. Ils sont tannés. Ils commencent un petit peu. Ils lancent le chat et ils s'en arrivent. J'avais de mon tête là à faire sur le sondage, mais je me reprendrai une autre semaine. Mais ce que je peux dire, c'est que la question du sondage, c'était quel des pilotes parmi les 12 qu'on voit à l'écran était le plus sous-estimé. Là, on a vu toutes les couleurs sur Facebook cette semaine. T'as donc posé des questions? Je ne sais pas. Peut-être la compréhension. Moi, je surestime peut-être les gens L'intelligence. Surestime l'intelligence des gens, je pense. Là-dedans, dans les 12 voitures, j'aurais pu en mettre 20, 25, 30, mais j'en ai choisi 12 comme ça. Ceux à peu près que je me disais. Je voulais juste savoir là-dedans, il n'y a pas de comparaison. Je ne veux pas savoir c'est qui est meilleur que l'autre. Non, ce n'est pas ça que je veux savoir. À vos yeux. Ce n'est pas un sondage qui s'adresse strictement aux pilotes. Ce n'est pas juste les pilotes qui vont sur 360 n'est trop. Il y a des fans qui sont assez dans les astrales et qui regardent ça. Moi, je voulais juste savoir dans ceux-là, le pilote le plus sous-estimé. Moi, je t'en regarde et j'ai envie que tu nous expliques comme tu m'as expliqué c'est quoi sous-estimé. Sous-estimé, quelle est la définition de ce mot? À la base, je vais me donner un exemple. J'ai un verre d'eau ici qui vaut je ne sais pas moi 30 $. En principe, c'est que moi, je peux penser qu'il en vaut je ne sais pas moi qu'il en vaut Fais des chiffrons sans bien. Non, c'est le contraire. Non, c'est ça. Dans le fond, je n'ai pas mal ma compréhension de l'argent. Exemple, un gâteau au chocolat. Si je te dis le gâteau au chocolat il y a le gâteau aux bananes puis le gâteau au noix je ne te demande pas de savoir quel qui est le meilleur. Je veux savoir moi je peux te dire le gâteau au chocolat tu suis celui je pense. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps habitué de le voir c'est lui mais le gâteau au banane il est sous-estimé parce que c'est lui qui a les meilleures protéines il peut être à la place. C'est dans ce contexte-là. Donc, dans mes choix des 12 pilotes qui avaient à l'écran Gâteau au banane. C'est qui le gâteau au banane? Tu t'arrêtes à te caler tu t'entends tu t'arrêtes là sérieux tu t'arrêtes de mettre le pied dans la bouche sur ton côté tu vas glisser sur un point de vue. Ce que je voulais dire c'est dans les pilotes qui sont là présentement il n'y avait pas de comparaison c'est comme si il y a nous qui m'ont dit non 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 pour moi si je prends pour moi personnellement je regarde la voiture 44 de Sébastien Goujon mais Sébastien Goujon c'est quelqu'un que oui il n'a pas de budget ces choses-là c'est un excellent pilote c'est quelqu'un qu'en principe on verrait souvent s'il ferait toutes les courses il aurait beaucoup de budget mais avec qu'est-ce qu'il y a il performe mais il est moins sur le sport exemple mais pour moi c'est un pilote sous-estimé c'est la même chose pour à peu près tous les pilotes qui sont là présentement c'est juste ça le but de ma question il n'y avait pas de comparaison il n'y avait pas de si j'avais posé ma question j'aurais dit quel pilote le plus sur-estimé là ça aurait été chien parce que là il aurait pu dire un tel, un tel, un tel écoute il n'y a pas d'affaire donc pour le résultat du sondage le sondage Facebook est 360 Nitro sur Facebook c'est Danny Bilodeau qui gagne la panne du pilote le plus sous-estimé puis c'est un excellent choix parce que Danny Bilodeau il est tout le temps constant mais c'est pas une personne qu'on va être porté tout de suite avoir le réflexe à parler c'est quelqu'un qui est sous-estimé donc un excellent choix et également sur 360 Nitro on a voté pour Dominique Dufault que lui aussi c'est un excellent choix en sport c'est un gars qui a dominé mais jamais qu'on l'a entendu tu sais qu'il était sur le spot je n'ai pas mis David Deberge je n'ai pas mis Mario Tlaire parce que c'est des pilotes qu'on voit tout le temps ils sont toujours à l'avant mais par contre les gars qu'on les voit plus dans l'ombre mais qui sont aussi performants c'est ça ma question cette semaine des plus estimées tu n'aimes pas mon enfant avec gâteau aux bananes puis chocolat gâteau aux bananes plus de protéines en restauration prends pas des aliments non non j'avais peur j'avais peur tu glisses un peu j'avais peur que tu avais l'air à essayer de sortir de cacher tu es dans le steak les steaks sont sous-estimés que les gens vont prendre une coupe d'avion les hot dogs estimés ça n'a pas du steak sous-estimé hey GF merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir merci de l'invitation puis cet été j'ai hâte de voir tes performances oui on va plus relax d'après moi ça va être plus une fois par semaine puis quelques sorties à cause des projets ils disent tout ça en passant mais les performances c'est un amusement pour moi moi je dis un podium à GF oui c'est fini ça ça peut m'arriver ça je sors la première fois je suis le podium c'est fini c'est fini Christian Lupien merci beaucoup merci le prochain coup c'est quoi j'en sais plus tu vas penser à ça un bloc de moteur c'est dur à emmener t'as-tu fait les pneus la triche des pneus ça m'intéresse de comprendre ça l'inspecteur il n'y a pas vraiment de règlement il y en a c'est très compliqué il faut qu'ils coupent un morceau dans le pneu je me l'ai expliqué autre semaine c'est pas mal fait Richard merci beaucoup c'est un plaisir merci de ta présence c'était bel fun c'était bel fun c'était trop un plaisir de te voir Richard car la montée yes fais un petit signe de pleurage un peu mais là j'aimerais ça le voir au complet je suis curieux de voir le bout qu'on n'a pas vu je te montrerais ça je te montre des souvenirs de 10 ans passés je suis très content d'avoir vu ça merci Carl tu sais ta place est toujours réservée si jamais tu es revenu je sais pas si le monde s'en aperçut mon siège baisse ça va prendre un petit jour dans l'émission d'avant avec des gars de football qui essayent les slingues Dominique merci beaucoup encore une fois toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau toi aussi c'est fallait que je dise le contraire les gars ne viendraient plus non plus surtout quand t'es belle à la dernière minute chef tu fais des armoires toi chez vous oui merci beaucoup merci tout le monde on se retrouve la semaine prochaine prévue d'une émission d'Octane 360 Lucas Soir que font les pilotes sur terre battue en 2017 du côté de Steve Nadeau il coursera tantôt pour le championnat de Grimby et sûrement au RPM Speedway Nadeau aura sa disposition un Bicknell 2017 et une seconde voiture en modèle 2015 et espère avoir moins de bad luck que la saison dernière depuis Nadeau possède une troisième voiture et ce sera sa fille Rosalie Nadeau de 14 ans qui courrait en slingshot la saison dernière qui fera ses débuts en sport Si les promoteurs d'Otodrome Grimby ont une classe de novice bien entendu Du côté de Sébastien Bouc celui qui avait fait une demande en mariage après avoir gagné une finale à l'Otodrome Drummond Sébastien Bouc tiendra effectivement sa promesse à mariasser la conjointe le 16 septembre prochain Avant tout Bouc sera occupé en étant à temps plein à l'Otodrome Drummond Bouc prendra part à la série Race for the Cureu à Conloir Si tout va bien Bouc participera à certains programmes à l'Otodrome Grimby et si un petit championnat au RPM Speedway Bouc sera présent pour la série 2 Bouc songe également à participer à la série de la région Nord et si les résultats sont au rendez-vous le reste de la série Bouc aura une nouvelle voiture l'ancien Théo de Brickton en 2014 Du côté des STR Slingshot car la bonté poussera plus sérieusement en 2017 en se concentrant uniquement à la classe Touring STR La bonté poussera pour le championnat et aimerait que vous t'aille la victoire tout en s'amusant On se souviendra de sa longue dernière La bonté devait aider le nouveau propriétaire des STR Georges Chanson En plus la bonté poussera dans les deux classes le même soir en STR et en Slingshot Un repos peut-être pour lui de 7 ans Du côté de la famille de Stéphane Méhomécier se réactive en 2017 par moins de 4 membres de la famille Coursur Ce qui en fait une des plus grosses familles de course Le paternel 52 ans à Stéphane Méhomécier refait un retour en piste lui qui a débuté à l'âge de 18 ans dans le domaine des courses Donc Stéphane sera dans la classe STR grâce à son commanditaire Alco dans le sport Il a fait l'acquisition du STR de Gabi Tétour la voiture 55 ancienne voiture de Patrick Mané qui avait le 32 Avec cet achat Méhomécier compte trois voitures de la famille Mané dans son garage Pour pouvoir déplacer ses quatre bolides Méhomécier a maintenant un motorisé de 40 pieds à modeur diesel C'est son fils de 22 ans Manuel Méhomécier qui a acheté la remorque de la famille Plante Soit un Steaker Remec de 28 pieds pour ainsi faire tous les programmes autant sur asphalte que sur terre battue Stéphane Méhomécier aimerait être la recrue d'année en STR pour faire suite à son fils Manuel et le monter sur le podium Déjà on voit une petite rivalité avec son fils Pour ce qui est des deux autres membres de la famille Amélie Méhomécier et Dinova et son père d'annégoissier 15 ans Ils gosseront tous les deux en classe Sting Shop Senior Dans la vie de tous les jours dans nos gestes quotidiens on a souvent l'impression d'être à des années-lumière d'un circuit de course automobile Mais pas chez Lucas Notre expérience de course et notre technologie vous suivent partout à tous les jours dans chaque bouteille peu importe ce que vous conduisez Les huiles Lucas sont conçues pour tirer la meilleure performance de votre véhicule Partagez la confiance qu'inspire les huiles Lucas chez tous nos pilotes Lucas Oil Une expérience de course qui vous accompagne en tout temps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il y a une fine couche d'huile qui protège votre moteur La friction et la chaleur entraînent le claquage thermique de l'huile à moteur diminuant la protection du moteur et de ses composantes Le stabilisateur d'huile Lucas Oil est conçu pour résister au claquage thermique protéger les composantes vitales du moteur et contribuer à la longévité de votre moteur Il élimine aussi la fumée l'éconnement et la consommation excessive d'huile dans les moteurs plus âgés Lucas Oil Longue vie à votre moteur